Pékin Express, la route des Grands Faux. Une course incroyable à travers toute l'Afrique, avec seulement 1 euro par jour et par personne. C'est l'aventure ! On n'est pas arrivé les gars. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. On ne se grave pas, une mission facile. Ouais, 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 ouais ! Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis, ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 5 pays. C'est magnifique, hein ! C'est un truc de fou ! L'Egypte, le Kenya, la Tanzanie, le Lesotho et l'Afrique du Sud. Ils partent des légendaires pyramides de Gizeh et devront parcourir près de 10 000 kilomètres pour rejoindre l'extrême sud du continent, le Cap de Bonne Espérance. C'est incroyable ! Des pyramides d'Egypte, aux rives du lac Victoria, des neiges éternelles du Kilimanjaro, aux plages paradisiaques de Zanzibar, des grands fauves de la savane, aux majestueux éléphants d'Afrique, du mythique territoire Maasai en Tanzanie, au mystérieux sommet du Lesotho. Franchement, je ne trouve pas mes mots. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. On the one again ! You can drive fast ! Allez bébi, je suis en y va ! Ok, let's go ! Moi j'en ai plein le cul. Bon, mais t'en as plein le cul, moi je suis en plein de forme. C'est bien parti cette histoire ! Ah, qu'est-ce que c'est beau ! C'est magie de tuer ! On en a deux à doubler. Pour cette traversée incroyable de tout un continent, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. Je ne peux plus là ! A chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. Il faut jouer le jeu à fond. 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir, et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. La semaine dernière, Laetitia et Diane Eba sont arrivées dernières de la deuxième étape. Elles ont été éliminées et ont dû quitter la course. Je pense qu'on est de frustration. On ne va pas partir au Kenya et c'était un rêve. Il reste 8 couples en compétition pour la troisième étape de Pékin Express. Pour cette troisième étape, les concurrents font leur entrée en Afrique noire, au Kenya. C'est le berceau de l'humanité. Les plus anciens ossements humains ont en effet été découverts à quelques kilomètres d'ici. Mais le Kenya, c'est aussi des sites naturels extraordinaires. Le lac Victoria, que vous voyez derrière moi, ou des réserves animalières, terrain de chasse privilégié, des grands fauves. Pour la course, deux règles pour venir pimenter la compétition. Le drapeau noir, toujours redouté par les concurrents, et l'arrivée d'une équipe surprise. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route des grands fauves. C'est à Houssenge, au Kenya, sur les bords du lac Victoria, que va démarrer cette troisième étape de Pékin Express. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue au Kenya, le deuxième pays traversé par la course. Je sais que ça fait longtemps que vous avez envie d'être au Kenya, et c'est vrai que la compétition va prendre un nouveau cours avec ce nouveau pays. Ça va être extraordinaire sur le plan des paysages, de l'ambiance, du contact avec les habitants. Mais la compétition sera physique, sans doute plus dure. Et puis bien évidemment, les places seront de plus en plus chères. Surtout que dès maintenant, la compétition va prendre un nouveau visage, puisqu'une nouvelle équipe va faire son apparition. La grande surprise en fait, changement des règles. Alors là, on ne comprenait plus rien. Alors là ? C'était une petite nouveauté Pékin Express. Ça a été une surprise totale. Ça met un léger stress en plus, voilà, on était 8, du coup on remet à 9. Ben, pour être franche, je n'étais pas très content, non. Cette équipe est un peu plus fraîche que vous, bien sûr. C'était culasse ! Ouais, on n'est pas content. Peut-être que vous la connaissez déjà. Vous l'avez compris, je leur ai offert une sorte de rattrapage. C'est toujours très frustrant de faire partir les équipes très tôt dans la compétition. Alors, lorsque Damien et Noëlla, ou lorsque Laetitia et Dianeba ont été éliminées, je suis passé les voir dans leur chambre. Et je leur ai dit, il y a encore une petite chance pour que vous restiez dans la compétition. Ils n'en savent pas plus. Mais je suis ravi de vous voir ici et je sais que vous êtes très heureux d'être là avec eux. Mais c'est une compétition. Et forcément, il y a des règles parfois dures. Une seule équipe va reprendre la course avec vous. Et bien sûr, c'est vous qui allez choisir. Oh non ! 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 Oh pas ça ! C'est pas le genre de truc qu'on aime faire parce qu'on est pas là pour éliminer. C'est pas notre rôle. Les règles du jeu pour lesquelles il n'y a pas de tranchée aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on nous prévient qu'il y a une équipe, il y en a deux, et on demande à chacun des binômes d'éliminer. Ça, c'est pas quelque chose qui est agréable à faire, loin de là. Et le pire, c'est que leur avenir dépend de nous, même pas d'elles. Et c'est un frau aussi pour nous de devoir décider. D'être juge. Je vous demande d'être très attentif avant de discuter entre vous. Vous aurez le temps. Écoutez d'abord ce que les candidats ont à vous dire. Pour Damien et Noëlla, c'est leur dernière chance de pouvoir réintégrer la course. Damien et Noëlla habitent en Belgique et forment un drôle de couple. D'un côté, Noëlla, personnage haut en couleur d'un mètre 80, poissonnière et caissière dans un supermarché. Allô, la maison du sexe et du bonheur. À côté de ce véritable bout en train, le paisible Damien, un mètre 65 et moustachu. Entre eux, c'est l'amour fou. Marié depuis 27 ans, le couple n'a jamais voyagé. Il comptait sur Pékin Express pour vivre une aventure unique. Pékin Express sera peut-être l'occasion d'être notre voyage de nonce à nous. Dans la course, le couple n'est jamais passé inaperçu. Surtout Noëlla et son naturel désarmant. Mais côté langue, le couple n'a jamais vraiment réussi à se faire comprendre. Damien et Noëlla ont marqué la compétition par leur humour. Mais leur joie de vivre n'aura pas suffi pour rester dans la course. Éliminé à la première étape, le rêve s'envole pour Noëlla. Moi, c'est un rêve. Un rêve depuis des années. Le fait de le faire avec Damien, qui se rêve, se brise. Pas d'un coup. Ce drôle de couple espère plus que tout avoir une seconde chance. Donc nous, l'aventure, on a envie de la faire, c'est certain. On a envie de continuer avec vous. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je vais vous dire un mot. Je vous aime tous. La seule chose, je vais me battre pour mes trois garçons. Pensez juste à ça. C'est tout. Diane et Laetitia, bonne chance à vous aussi. Voilà. Laetitia et Diane Héba, les demi-sœurs au grand cœur, ont été éliminées lors de la seconde étape en Égypte. Laetitia, jeune trentenaire, est maman d'un petit garçon de 8 ans. Diane Héba a 25 ans. C'est une fan de danse. Ses demi-sœurs d'origine sénégalaise rêvaient de fouler le sol africain. Nous, on aime l'Afrique, donc on a une partie française et une partie africaine. J'ai beau avoir un papa africain d'origine sénégalaise, je n'ai jamais été au Sénégal. Pour ces demi-sœurs qui n'ont jamais voyagé, Pékin Express était l'occasion de partir sur les traces de leurs origines. Mais dans la course, les jeunes femmes ont connu de grosses difficultés. Pour les deux sœurs, être éliminées aux portes de l'Afrique noire a été une immense déception. Le fait de ne pas découvrir le Kenya, ça me fait mal. Laetitia et Diane Héba ont aujourd'hui une chance unique de pouvoir réintégrer la compétition. Mais leur destin est entre les mains des autres équipes toujours en course. Les amis, bonjour. Je suis contente de vous revoir. Vous savez comme nous, nous sommes une petite famille malgré tout. On aimerait partager cette aventure, surtout au Kenya. Vous savez très bien nos valeurs, notre mixité qui nous réunit ici. Ça compte beaucoup pour nous. Je vous aime tous. Pékin Express, la famille. Lourde tâche pour les équipes. Elles n'ont que quelques minutes pour se mettre d'accord sur l'élimination d'un des deux binômes. Un vrai dilemme pour les candidats. C'est très difficile. Les deux équipes, elles méritent tout autant de poursuivre l'aventure. C'est même pas par rapport aux affinités, parce que des affinités, on les a avec les deux. Les deux, c'est pareil. Il faut faire un choix, c'est difficile. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je réfléchis aussi à notre course à nous. T'as envie qu'il y a, toi ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Moi, je ne sais vraiment pas. T'as réfléchi plus de moi, alors. D'un côté, j'aimerais que les deux filles découvrent ce continent. Et d'un autre côté, les Belges, j'ai pas eu le temps de bien les connaître. Je veux absolument qu'on prenne Damien et Noëlla. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'ai envie d'aller. Calme, calme, comment ça te calme. Enfin, moi, je suis toujours dans la tête. Je fais l'aventure, on la continue. Là, c'est où il y a le cœur, là, il est bas, je sais pas combien. Je te donne mes raisons parce qu'elles sont trop fortes. De moi, tes raisons, que tu veux. C'est la raison du cœur. Non, oui. Ben, non, moi, je fais la raison du jeu. Je ne fais pas un choix tactique, je fais un choix d'affinité. Mais bien sûr, c'est ça. C'est un choix à faire. Il n'y a pas un choix à sens unique. C'est un choix à deux. On va faire un ploum ploum. Je ne veux pas choisir. On tire un court de paille. Il y a pas de paille ou quoi, c'est ? Pas de pièce ? Le petit bout, c'est Noëlla et Damien. D'accord. Comment ça ? Ça, c'est les filles. Ça, c'est les filles. Moi, c'est le destin qui a choisi point. Ça, je dirai en marche prochain. Tu me diras ? Celle-là. Regarde. Celui qui reste ? Celle-là. Celle-là ? Ouais. Les concurrents ont fait leur choix. Il est maintenant temps pour chaque équipe de rendre son verdict. Pour Damien et Noëlla et Laetitia et Diane Hébas, la pression monte d'un cran. Leur avenir dans la compétition va se décider maintenant. Bien, nous allons maintenant savoir quelle équipe va reprendre la compétition. Est-ce que ce sera Damien et Noëlla ? Ou Laetitia et Diane Hébas ? C'est vous qui allez choisir. Mais comme il y a eu huit équipes, il peut y avoir éventuellement une égalité. Dans ces cas-là, c'est l'équipe qui a remporté l'étape précédente. Julie et Nathalie, qui aura sa voix qui comptera double. Je vais commencer par Ingrid et Nicolas. Je vais vous demander de me dire quelle équipe vous n'avez pas choisi de retenir. Damien et Noëlla. Jean-Pierre, François, je vais vous demander de me dire quelle équipe vous ne choisissez pas de retenir. Laetitia et Diane Hébas. Une voix partout. Luc et Clémence. Quelle équipe vous ne retenez pas ? Laetitia et Diane Hébas. On continue. Laetitia et Diane Hébas, malheureusement. Pour l'instant, trois équipes ont choisi de ne pas garder Laetitia et Diane Hébas. Et une équipe a choisi de ne pas garder Damien et Noëlla. Pour l'instant, c'est Damien et Noëlla qui sont encore en course. Denis César. Quel est votre choix ? On a décidé donc d'éliminer Laetitia et Diane Hébas. Quatre voix contre Laetitia et Diane Hébas. Si elle récolte encore un vote, les deux sœurs seront définitivement éliminées. Karim Leïla, vous ? Donc nous, on a décidé d'éliminer Damien et Noëlla. Les frères. Ludovic, Samuel. Donc on en fait pile ou face. Le destin a choisi d'éliminer Damien et Noëlla. Je suis brillant les oreilles. Trois voix contre Damien et Noëlla et quatre contre Laetitia et Diane Hébas. Les votes sont particulièrement serrés. Le sort de ces deux binômes est désormais entre les mains de Julie et Nathalie. Car l'équipe qu'elles désigneront réintégrera la course. Tout va donc se jouer sur ce dernier vote. Je vais donc demander maintenant à Julie et Nathalie leur choix. C'était impossible pour nous de faire un choix. On a donc décidé de procéder à un tirage au sort. Et donc le hasard a voulu de conserver... Diane Hébas et Laetitia. Julie et Nathalie ont donc choisi d'éliminer Damien et Noëlla. Avec quatre voix contre elles, Laetitia et Diane Hébas réintègrent la compétition. Diane Hébas, Laetitia, vous faites toujours partie de cette septième édition de Pékin Express. Vous pouvez reprendre les rangs. Alléluia, quoi ! On est là, on est de retour. Et Diane Hébas existe. Et moi, j'avais trop d'émotions en moi. J'étais stressée. Il fallait que je relâche. Et j'ai relâché. Et j'ai montré le bonheur. Enfin, j'étais heureuse. Noëlla, Damien, je sais que c'est très compliqué. Alors, je voudrais toujours essayer de positiver. Mais c'est vrai que vous êtes venus avec nous. Vous êtes au moins arrivés au Kenya. Vous avez eu quelques parfums d'ici. Ça a été un petit peu d'espoir qui tombe maintenant. Vous allez rentrer en Belgique. Mais bon, avant que ça démarre, vous disiez, voilà, quel que soit le choix, on prendra avec philosophie. Donc, je sais que vous allez prendre comme ça. Je sais aussi que vous êtes très déçus. Ouais, non, déçus, c'est sûr qu'on est déçus. Mais voilà, c'est un choix. Et c'est un jeu. Et il faut prendre ça comme un jeu. C'est difficile de trouver les mots. Merci. Je vous embrasse très fort. A vous tous et je vous aime tous. Bonne mer. Au revoir. Ciao. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis déçue. Je croyais continuer encore. Ça fait des années que j'attendais ça. Des années. Des années. Deux pas au Kenya. J'ai vu deux pas. Deux pas, je l'ai fait. Je retourne. Rien, j'en ai vu. Rien du tout. Rien. Ni les gens. Rien. Rien. Je n'ai pas me l'autre. Je sais que ce n'est pas évident de se remettre dans la course. Après un moment pareil. Et puis restons positifs. On accueille une nouvelle équipe. Même si on l'acconnait bien. Tenez-bas, Laetitia. Je suis ravi de vous revoir parmi nous. Nous aussi. A vous de rester concentré. Et de faire un peu mieux que l'étape précédente. Vous êtes repêchés. C'est une chance. Sachez en profiter. Merci. Mais on va démarrer d'entrée de jeu par une mission. Parce que nous sommes à côté d'un endroit exceptionnel. Le lac Victoria. C'est le deuxième plus grand lac du monde. Il fait 70 000 kilomètres carrés. C'est grand comme l'Irlande. C'est un endroit exceptionnel. Mais ici, il sert tout bêtement. Pour les besoins quotidiens. La pêche. Et aussi l'alimentation en eau potable. Je vous demandais. D'amener de l'eau potable. A des mères de famille. Pour cela, les candidats vont devoir aller récupérer des bidons Pékin Express. Disséminés un peu partout dans le village. Puis rejoindre les bords du lac Victoria pour les remplir. Les concurrents disposeront ensuite d'un vélo par équipe. Pour les rapporter à des mères de famille. Et remplir leurs réservoirs. Une fois cette mission accomplie, les concurrents pourront prendre le départ de la course. Allez, la première étape au Kenya commence dans 3, 2, 1. Allez-y. Ça y est. Toutes les équipes se lancent à la recherche de bidons Pékin Express. Disséminés dans tout le village. C'est aux concurrents de juger le nombre de bidons nécessaires pour remplir le réservoir. Les candidats ne doivent pas perdre le temps. Car sans avoir accompli cette mission, ils ne pourront pas commencer l'autostop. Ludovic et Samuel, les frères belges, sont bien décidés à tout donner dans cette épreuve. Ils démarrent comme à leur habitude sur les chapeaux d'eau. Allez, on va là-bas, là-bas. On est partis comme des furies, là. On est encore comme des loups. On est encore partis comme des lions. Comme des lions, à fond, à caisse. Sam, dans les deux, viens ! Trois. C'est quoi ? C'est bon. Laetitia et Diadeba prennent aussi ce jeu très au sérieux. Les deux sœurs viennent juste de réintégrer la course, mais elles veulent prouver qu'elles méritent définitivement leur place dans la compétition. Avance ! T'es là-bas ! Non, viens, viens ! Viens ! Je t'en vais. On est de retour, mais pas pour rien, quoi. Montrer aux gens ce qu'on est capable de faire. Leur dire, eh ben, voilà, quoi. Nous aussi, on peut tenir la route tout comme vous, quoi. T'es là-bas ! Regarde ici ! Là-bas, là-bas ! Viens ! Après, on va tout faire pour rester en course. Voilà, là, on est en Afrique, on a envie de découvrir l'Afrique, donc on est là. Là-bas ? Là, on part avec toi, viens ! Alors que pour les deux sœurs, la recherche des bidons dans le village se passe sans encombre, du côté des amis du Sud-Ouest, rien ne va plus. François est à la recherche de Jean-Pierre, son coéquipier. Jean-Pierre, tu es où ? Jean-Pierre ! Putain, mais il est où ? T'es où ? François ! François ! Où est-ce que tu es ? Oh putain, il n'y a pas rien, il est sourd. Non, mais là, tu n'étais pas bon non plus, je te rassure. Je n'étais pas mauvais. Non, non, tu n'étais pas bon, tu faisais n'importe quoi. Il a fallu qu'on couvre dans tous les sens. François était à l'opposé, moi, j'étais à un autre endroit. Mais il est où ? T'es où ? Tu es où ? Merde, mais c'est pas vrai. François ! Mais montre-moi, montre-toi, putain ! François ! Où est-ce que tu es ? Non, portail de mer, ça va plus bien ! D'accord. Là ! Bah, excuse-moi ! Là-bas. T'es sourd comme un pot. La carculier est plus fort. Là ! À force d'efforts, toutes les équipes ont récupéré leur bidon. Elles peuvent maintenant se rendre au bord du lac Victorien. Allez, viens, là ! Là-bas, Luc, là ! T'es bon, t'es bon ! Allez, allez, go, go, go ! 4, c'est pas mal. En revanche, pour le binôme d'un connu célibataire, Ingrid et Nicolas, la situation semble un peu bloquée. Ils n'ont trouvé aucun bidon. Nico ! T'as rien. Ça va. T'en as pas un. T'en as pas un ! On en a zéro ! En fait, les autres sont partis devant nous. Ils ont été tellement vite, en fait. Ils ont commencé à trouver un peu tous des bidons. Et je pense, ça nous a mis le stress. Donc, on a voulu accélérer la cadence. Et du coup, on a merdé. Y'a rien, là ! Et là-bas, il y en a ? Ici ? Mais soit méthodique, on est déjà passés par là ! On va pas refaire ce qu'on a déjà fait ! On l'a pas fait, ça, Nico ! On est arrivés par là ! Ouais, mais... Eh ben, vas-y, je te suis, alors, si tu sais. Non, mais... Est-ce qu'on est pas sortis ? Je suis, vas-y. On va le faire, mais... Je sais qu'on est arrivés par là. Je te suis, vas-y ! On savait pas où on allait. Et puis, finalement, on a trouvé un petit secteur où l'on a trouvé cinq d'un coup. Donc, je pense que ça devait pas être si dur, ce début. Et on a foiré bêtement. Putain ! Vas-y ! Eh, Nico, j'en ai vu là-bas. J'en ai vu. On pensait pas du tout aller regarder là-haut. On cherchait les maisons. Viens, viens, viens. Alors qu'Ingrid et Nicolas ont pris beaucoup de retard, les autres candidats arrivent déjà au bord du lac avec une idée en tête, remplir leur bidon le plus rapidement possible. Une pratique que les habitants d'Usengue connaissent bien, car dans ce petit village kenyan, l'eau courante n'existe pas. Les villageois viennent quotidiennement se ravitailler en eau dans le plus grand lac d'Afrique. Mais il semble que les concurrents n'aient pas forcément la bonne technique. Rapproche-toi de moi. Viens avec moi, toi. Non, non, c'est pas rempli, ça. Les bidons ne se remplissaient pas suffisamment vite au goût de François et au mien. Ça remplit pas bien, hein. Si, si, tu mets le trou en bas. Tu mets le trou en bas. Parce qu'on a un problème, on entend de vider le lac. Non, non, non. Tais-toi, remplis, remplis. On avait le cul qui trempait dans... Ah, on se trempait bien, là. On trempait bien. C'était pas mal, c'était pas mal. Allez, Jean-Pierre, allez. Eh, oh, t'as deux secondes ? Ouais, ouais, j'ai deux secondes. Bon, s'il te plaît, hein. Même trois, mon poulet. Ouais, ouais. C'est bon qu'il la mouille, hein. C'est pas toi, hein. S'il te plaît, hein. Moi, j'ai fait du sitting bidon. Tu as fait des bains sièges royales. Il était Louis XIV. Vas-y, vas-y, c'est bon. Eh, oui, mais oh, vas-y. Et c'est bon, là, on y va. C'est là, maintenant, qu'il faut aller vite, hein. Donne-moi ça. Doucement, attends. Que je ne vais pas me casser à la gueule ? Je le ferme. Les équipes ont rempli leurs bidons quasiment en même temps. Elles peuvent maintenant les accrocher sur un vélo, direction le centre du village, où le réservoir les attend. Tous les candidats restent très concentrés. La pression monte. Mais le plus dur reste à venir. La côte est raide et chaque équipe transporte entre 80 et 130 kilos. Denis, pas très à l'aise dans les épreuves physiques, a bien compris qu'il pouvait compter sur la force de César. Mais celui-ci se révèle aussi très philosophe. Prends ton temps. Rien ne sert de courir. Il faut partir à premier. Mais oui, le lierre. La tour, tu vas là. À gauche. Oui. Ok. Voilà. Oh papa ! Excuse-moi. La montée de cette petite côte, elle était énorme. Si je n'avais pas eu César qui me poussait, eh bien je ne pouvais pas la monter. Allez mon César. Merci, César. On a fait rire un peu les gens du village, parce que César me sait le vélo. Pédale, pédale, pédale. C'est un vélo. Je te tiens. À gauche. J'essaye. Ok. À gauche. J'y suis. Il a tout fait sur ce couloir. Là, il était extraordinaire, César. Allez, à ce papa. Go, 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 go. Ouais. Excuse-moi. Eh, tu peux. Excuse-moi. Denis et César ne sont pas les seuls à faire rire les locaux qui trouvent ces nouveaux porteurs d'eau bien maladroits. Ah, putain. Ah, putain, putain. Oh, putain. Oh, putain, tiens-moi. C'est jouable. C'est pas jouable. C'est pas possible. Pas possible. Attends un peu, attends un peu. Attends un peu. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Du côté des amis du Sud-Ouest, en revanche, tout va bien. François est bien décidé à gravir la pente au plus vite et s'imagine être sur une étape du Tour de France. Please, applause, applause, please. Can you close me, please ? Yeah, thank you, hey ! Alors, ce qui m'a un peu gonflé, c'est que François donne trop de voix. Il s'est puisé à donner d'ambiance à tout le monde alors qu'il aurait mieux fait de se concentrer. Doucement. Doucement, elle est pas arrivée. Il ne va pas trop fort, ça va dérailler. Aide-moi dans le langage. C'est bien, François. Vas-y, go. Je pousse, ça ne va pas plus vite. Si tu faut, tu m'entends ? Oui. Si tu forces trop sur la pédale. François, il est un peu mulé, donc je lui ai dit, fais gaffe, le vélo est vieux, mais non. Doucement. Bon, doucement. Un cul, elle a déraillé. Sur un coup de pédale digne de Armstrong qui monte le Tourmalet ou Marie Blanque, j'ai pété le vélo. Mes deux droits. C'est bon. Si toutes les équipes rencontrent des difficultés, pour Clémence, la tâche semble particulièrement difficile. Attends, 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 attends. Viens là, viens là. Non. Viens là, pose le, pose le, pose le. Pose-le, écoute-moi, écoute-moi, c'est facile là. Mets ta hanche là-dessus. Oui. Et pousse le vélo en avance, c'est tout. Allez. Allez, vas-y, roule. Même s'il est ici à Dianéba, son plus motivé que jamais, les deux sœurs peinent elles aussi dans la montée. Là, ça penche trop vers toi. Là, il va tomber, regarde. Là, tu revères toi quand tu sens que ça penche. Et le plus dur, c'était la petite côte qu'on avait là avec le vélo. Ce passage-là, dans les mollets, je l'ai vraiment senti. Je trouve ça. On va tirer à boire, moi. Mais pas ton pied de vin. Un peu plus loin dans le village, la course s'accélère. Les frères belges, Ludovic et Samuel, sont les premiers à arriver en haut de la côte. C'est bon ? Non, 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 attends, on fout le ballon. Non, on est pénalisé. C'est facile, il va rassé. C'est rassé. Ouais. Impeccable, impeccable, impeccable. Leur réservoir est rempli à ras-bord. Ils ne le savaient pas, mais trois bidons suffisaient. Les frères belges reçoivent un talisman qui symbolise la réussite de leur mission. Ils peuvent alors partir et commencer l'autostop. Pas question pour eux de perdre une minute, car si les frères belges ont pris une longueur d'avance, ils sont vite rattrapés par les autres équipes qui finissent une à une le jeu. Les équipes peuvent maintenant prendre le départ de la course. Elles partent d'Usengue, un village de ficheurs typique de l'ouest du Kenya. La route s'arrête ici, au bord du lac Victoria. Les voitures sont rares, le départ ne s'annonce donc pas évident. En effet, c'est la première fois que les candidats doivent faire du stop en Afrique noire et très vite, ils vont réaliser que sans argent, trouver un véhicule s'annonce compliqué. Bon, laisse tomber. Autant, on n'a pas eu énormément de difficultés du fait qu'on n'ait pas d'argent en Égypte, mais là, on se rend compte que ce n'est pas facile. Dès qu'on n'a pas d'argent, ils sont plus hésitants. Puisqu'à mon avis, le niveau de vie est quand même beaucoup plus bas ici qu'en Égypte. Tous les concurrents essuient leur premier refus et la barrière de la langue n'arrange rien aux négociations. Au Kenya, il y a deux langues officielles, l'anglais et surtout le Swahili. Et Denis César ne sont pas vraiment experts en la matière. Dans le coin où on est, je découvre qu'ils ne parlent pas tous anglais. Donc c'est encore plus difficile, il va falloir travailler sur la langue du pays. Moi, ça ne me fait pas peur, on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Moi, ce que je veux au départ, c'est que les gens comprennent bien ce qu'on demande. Du côté de Jean-Pierre et François, même problème. Les amis du Sud-Ouest sont toujours bloqués sur le bord de la route. Mais c'est sans compter sur la détermination de François qui tente le tout pour le tout avec une nouvelle stratégie, le porte-à-porte. On a pu s'apercevoir qu'en Afrique, les groupes se faisaient vite, vite, vite et que ça devenait très compliqué de parler calmement. Dès qu'il y a un groupe, il faut... Jean-Pierre m'a dit, vite, on s'en va, loin, chercher une voiture. Et puis il y a un moment, j'ai vu un pick-up gris, une bagnole super classe. Là-bas au fond, il y a un pick-up. On le tente ou pas ? Ouais. Allez, go, vas-y. Sorry, I'm a little bit hard of breath. We are making a race and I'm desperately seeking a car to take us to Kisumu. Montre-lui l'affiche. I have no... Il comprend l'anglais, ce monsieur. Oui, mais tu lui montres l'affiche, c'est obligatoire. Look. D'accord ? I have a paper written in Swahili. Pour négocier une voiture et un logement, j'ai une façon tout à fait spontanée. J'essaye de prendre sur moi pour être calme, parce que quand on parle à quelqu'un, si la personne ressent du stress, elle prend le stress. I'm doing that for my kids, you know. Little boy and little lady. I cannot give you money, but I give you my heart. I'm... Please, please. So, please, please. Yeah, we go to Bondo. OK. C'est bon, c'est bon. Ça marche. Leur maîtrise des langues étrangères avantage les amis du Sud-Ouest. Jean-Pierre et François sont les premiers à partie. Mais ils sont suivis de près par les autres équipes qui, après de longues négociations, ont réussi à convaincre leur chauffeur de les avancer gratuitement. You can take us. Oh, Kisumu, please, please. Yes. Allez, OK, OK. Allez. It's OK for you. Ah, no problem. Ah, you are my angel. Thank you very much. Hakuna Matata. Get in, get in. OK, OK, don't you, OK ? Thank you, my friend, thank you. For a game for TV fans. Pour cette troisième étape, les concurrents doivent me rejoindre au plus vite à Nakourou, à 425 kilomètres de là. Mais avant cela, les candidats devront se rendre à Tambach, un village reculé de la vallée du Rift. C'est là-bas que se déroulera demain l'épreuve d'immunité. Seules les quatre premières équipes arrivées à Tambach auront la chance d'y participer. Mais pour une équipe, le cauchemar continue. Ingrid et Nicolas viennent à peine de finir le jeu des bidons. Ils commencent l'autostop avec beaucoup de retard. Ça, des motos, il faut demander. S'ils ont des casques. Excuse me, sir. You speak English ? Can you help me, please ? On sait très bien qu'on est parti dernier. On a mal commencé, on a pris du retard. Et là, je pense qu'on est vraiment en dernière position. Non, mais I haven't money. Je crois qu'ils ont rien contre. On essaie de négocier des motos, des casques, c'est difficile. Parce qu'en fait, ils veulent de l'argent. Ils pensent qu'avec nos sacs, on est habillé correctement. On essaie de vouloir voyager gratuitement. Et ce n'est pas le cas. Il faut forcer la main. On s'est dit, là, c'est vraiment la galère totale. Là, on est un peu coincé, il n'y a plus de voiture. Les motos ne veulent pas nous prendre. On est au plein milieu de boulevard. Ça va être dur de trouver une voiture. Mais il n'y a rien du tout. On va se ressaisir et on ne perd pas confiance. La gagne, on l'a toujours. Au bout de 30 minutes, Ingrid n'hésite pas à stopper un 4x4 de l'armée kénienne. Nous sommes françaises, il y a une compétition. Et nous voulons aller à Eldorette. Eldorette. Alors après, on est tombés sur des militaires. On a négocié 5 minutes peut-être. Et ils ont eu la gentillesse de nous faire monter à l'arrière avec eux. Tous les candidats sont maintenant en voiture. Sur la route, la pression retombe. C'est l'occasion pour eux de plonger au cœur du Kenya. Et pour Laetitia et Diane Eba, les deux sœurs d'origine sénégalaise, ce premier jour en Afrique noire est un vrai retour aux sources. On se retrouve derrière une moto au Kenya. Un soleil de plomb. Ah ouais, c'est super génial, quoi. C'est très important de revenir dans la course au Kenya en plus. Go, go, go ! Et c'est vrai qu'ici, on se sent en plus chez nous. Le fait qu'on soit en Afrique, on est plus à l'aise. Ah, c'est le cop, ça c'est l'Afrique ! Il y a une mère d'Afrique, j'adore, là je suis aux anges. Alors que Laetitia et Diane Eba découvrent les joies des mototaxis, la mère et la fille, Julie et Nathalie, se sont fait offrir un trajet en Matatou. Un Matatou, c'est un taxi collectif typique du Kenya, où on ne compte pas vraiment le nombre de passagers. On est quichés comme des sardines. Mais c'est drôle. Ce qui était surtout très bien, c'est que j'avais très faim. Et en fait, à chaque arrêt, il y avait des marchands ambulants qui venaient toquer aux fenêtres pour nous proposer leurs produits. Des cacahuètes, ça marche ! Tu veux des cacahuètes ? Je veux des cacahuètes ! Comment ? 10 shillings ? 10 ? C'est très expensive, non ? 5 ? Ah, 10 shillings ! Bon, alors, t'es là ! Non, non, non ! Attends, attends ! Attends une minute, s'il vous plaît ! Du coup, on en a fait profiter nos cacahuètes à tous les passagers. Take one ! You want some ? Want some ? A cacahuètes ? Cacahuètes ? Yes, take it ! Take, take ! Sur la route, tous les concurrents profitent des kilomètres à parcourir pour partager des moments avec les locaux. Yes, papa ! Eh ! Qui c'est le papa ? J'ai des jambes, j'ai des jambes ! Aïe, aïe, aïe ! Oh ! You know Kofiolamide ? Yeah ! Kofiolamide ? The big guy ! Oh là 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 ! The big guy, big guy ! You see me ? The song on Kofiolamide ? Allez, sing for me ! J'ai pour me ! Kofiolamide ! C'est le papa ! Oh 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 papa ! Ça c'est bon ! Je pensais nier la victoire de rien. Je pensais qu'à cette générosité des pays qu'on traverse, mais cette générosité de l'Afrique. Là je commence à comprendre d'où je viens. Qui c'est l'Afrique ? Pékin Express c'est aller à la rencontre des gens, c'est aussi aller vers le peuple, connaître leur façon de vivre, leur musique, leur façon de manger, de dormir, de respirer. Et je suis là pour ça, il faut gagner aussi Pékin Express. Ok ? Ok mec ? Je t'en mets nos bouts. Ouais. Du côté des frères belges aussi, l'heure est à la détente. D'être arrivé au Kenya ici, on est complètement dépaysé, de par les habitants, et ils sont recueillants ces gens-là. Yéhouh ! On the world again ! Ah excellent, c'est terrible, terrible, terrible. Yeah, very nice. Hey look, hey, together, ok, together, on, on, the world again. One, two, three. Allez, go, go, ok ? Ok, ok, ok. On the world again. Toutes les équipes sont en route vers Tambach. Les candidats réalisent alors leur chance de se retrouver au Kenya. Ils profitent des paysages et de l'ambiance typique des pistes africaines. C'était vraiment important pour toutes les deux de découvrir ce pays, le Kenya, donc c'est l'entrée en Afrique noire. Et le fait de voir des paysages magnifiques, une végétation très verte, c'est exceptionnel ce qu'on vit là. Au moins on pourra dire, on l'a fait. On est allé au Kenya. On sentait que vraiment rentrer dans les terres du Kenya. C'était énorme, des paysages à perte de vue, des montagnes, des collines, des vallées, il y avait de tout. Là, niveau végétation et paysages, on en a pris plein les yeux aujourd'hui. Au Kenya, en fait, on se sent un peu chez nous. J'ai eu l'impression de retourner dans le village au Sénégal. Je suis étonnée par l'énorme verdure qui nous entoure. En fait, il y a des sapins, il y a des arbres partout. On voit à l'horizon des montagnes, on veut tu en voilà. On s'en prend plein les yeux. C'est très beau à voir. Très beau à voir. Je vivais vraiment une carte postale quand on voyait tous ces paysages, cette verdure et puis les gens typiques au bord des routes et tout. Ah non, j'ai bien profité. Je commence à entendre des petites musiques que je connais à la longue de la route et ça commence à me mettre un appétit. Je commence à me sortir chez moi. Là, le Kenya, on a tous dans notre esprit des images, des couleurs, des odeurs. Les enfants qui cavalent partout, qui viennent, qui s'éclatent. Et en Afrique, on en prend plein la gueule. Après une cinquantaine de kilomètres, les inconnus que tout oppose sont déposés sur le bord de la route. Denis veut alors prendre les choses en main pour s'affirmer face à César, plus meneur que jamais. Mais comme à son habitude, Denis n'arrive pas à gérer son stress, ce qui va agacer son coéquipier. Je commence à arrêter une voiture. Vas-y, prends les sacs. Et là, on va aller là parce qu'il y a des voitures qui passent là peut-être. C'est un bon sac, le César. Pas question. Voilà, vite, à Yawa. Non, non, Denis. Oui. Avec les sacs, le travail s'est fait. Prends ton sac. Oui, oui, je sais. Pas de panique. Ton sac, tu le récupères et on fait le truc. Prends pas sur son sac. Ça ne sert à rien de courir pour partir après. Je ne perds pas une minute. Papa, 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 papa. Denis vit sous un stress permanent. Et quand on n'a pas de voiture, Denis, c'est l'herbe. Mais il faut qu'il domine tous ses peurs, tous ses stress. S'il veut qu'on avance quand même, qu'on fasse le show. C'est pas vrai. Regarde, moi, je commence à faire celle-là. Oh putain. Est-ce que je veux tenir, moi ? Putain. C'est un challenge, mais il faut le tenir un petit, là. Il est très nerveux, il est très ski. C'est difficile. Il y a double tâche, double triboulot. Le boulot est contrôlé de nous. Chacun se croit dans ce monde. Ça y est, ma voiture ? Mon sac, qu'est-ce qu'il fait ? Je veux être un atout aussi, César. Je me suis dit, si on va en Afrique, il va encore me faire un petit peu d'ombre. Mais je m'affirme. Je vois que je commence à m'affirmer aussi. Donc je suis content. Je ne suis pas mécontent de moi. Oui. Qui c'est le chauffeur ? C'est le drive. Excusez. Your driver ? Excusez-moi. Ah non ? Ah ben alors ? Your driver ? Where is the chef ? Demande-lui voir où c'est quel chef ? Quel chef ? Chef de quoi ? Eh ben le chef du bus. Donc where is the chef, ce bus ? Ah, il s'en va ou quoi ? Non, ne t'en vas pas ? Oh, you know tech ? Il a déjà dit non. Take me, take me. Take me, please. Il avait déjà dit non. Little, little. You take ? Oh, oh, oh. Denis, c'est mon bidon, mais si je dois aller jusqu'au bout avec lui, je vais jusqu'au bout avec lui, je l'ai dit, j'insiste et je persiste, quitte à le traîner. Pourtant, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile pour moi, mais j'ai des épaules assez larges pour ça. J'ai toujours dit, on me donne quelqu'un en fauteuil ou l'angiré. Ça veut te dire. Eldoré, c'est mon goût d'hier. More goût d'hier. Bon, c'est meilleur par là. Donc, c'est là qu'on va, d'accord ? Attends, regarde. Excuse-moi. Là, on va pas mettre dans les bidons. Mais je demande. Si César fait tout pour garder son calme, Ingrid et Nicolas aussi doivent apprendre à être patients. À l'arrêt dans un matatou, les inconnus célibataires comprennent vite que ce taxi collectif ne prendra le départ qu'une fois rempli de passagers. En pleine course, cette attente va se transformer en vrai calmeur. C'est vrai, c'est vrai. Please. 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 C'est très important. Tu peux les supplier. Nous sommes France. Nous sommes French. Excusez-moi. Pouvez-vous nous aider, tout le monde ? C'est bon, Nico, on est là. Et là, qu'est-ce que tu veux faire ? On va pas se rouler par terre. Le départ a été long. Parce qu'il fallait vraiment que le bus soit plein avant le départ. Allez, on va, on va. Décidément, pour les inconnus célibataires, ce début d'étape est éprouvant. Mais après plus de 40 minutes d'attente, le minibus part enfin. Quelle merde, c'est l'enfer ici. Alors que tout allait bien pour Jean-Pierre et François, les voilà maintenant déposés sur le bord de la route. Les amis du Sud-Ouest vont devoir à nouveau démontrer leur talent de grand négociateur. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est la route d'Eldorette, il faut aller par là. Alors le stop aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Super bien, franchement. Et alors après, ça a été le début de la cata. Hé, François, il y a trois motos ici. Hé, ce serait marrant la moto, tant pis. Hello. We must go into the direction of Eldorette. It's possible pour vous ? Il y a l'histoire de sécurité avec des casques et tout, donc les gars sont repartis pour aller chercher les casques. Allez, go and get the Almets, we wait for you here. Hé, listen to me. You have to go the fastest possible because we have other competitors and they are running also. And we have to get first in Eldorette. OK, so go take the Almets and we go with you. OK, 15 minutes. Yes, yes, yes. OK, go, go, go. On trouvait trois motos. Les gars, ils ont un casque chacun. Il y en a un qui est parti voir les copains, voir s'ils trouvaient d'autres casques. Donc en fait, on va aller à Eldorette en moto. Ici, il faut d'ores et déjà se mettre à l'heure africaine. Un quart d'heure, c'est 25 minutes. Au bout de 30 minutes, les motos et les casques ne sont toujours pas arrivés. Je ne le sens pas ce plan, moi. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Rien, mais je ne le sens pas ce plan. Fais chier, putain. La grosse galère, là. Ah ben non, on revient à zéro. Putain, je suis sûr qu'aujourd'hui, on était troisième et on était après premier et là, on revient troisième. Ce n'est pas un bon plan. On a été dans le cul, le cul dans les ronces. Jusqu'à la fin, une catastrophe. Finalement, après une heure d'attente, les choses s'arrangent. Les motards reviennent avec les casques. Allez, dépêche-toi, Jean-Pierre. Il y a deux secondes, hein, François, s'il te plaît. Ok, let's go. Here we go. Great, thank you very much. C'était plutôt sympa. On avait les sacs à dos, la moto, mode vibreur et tout, c'était vachement bien. Après cinq kilomètres, la moto a crevé. En fait, la chambre a été morte. Putain, elle a crevé. Oh, merde, il a crevé. Aïe, 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 aïe. You want my help ? You have something to repair ? Oh, putain, ce n'est pas vrai. Elle a crevé. On a des moments où on peut exulter, où il y a des trucs qui se passent qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Extraordinaires, où les gens sont sympas. Mais il y a aussi des moments où on a le fil dans les ronces jusqu'au bout, hein. Ah, c'est pas de bol, hein. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va l'amener chercher une chambre à air. Dix minutes pour réparer. Je le sens pas, ce plan, moi. Les autres équipes poursuivent leur route vers Tambach. Toutes espèrent décrocher leur place pour l'épreuve d'immunité qui se déroulera demain. Mais il est dix-sept heures. La balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Testant, Aldorette. Non, c'est arrêté. Tous les candidats doivent impérativement descendre de véhicules. Stop. The course is finished. Yes. For her. Can I kiss you ? Yes, sir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. A la fin de cette première journée de course, ce sont les vétérans de la compétition Luc et Clémence qui sont en tête, largement d'ailleurs, suivis par Laetitia et Dianneba qui ont parfaitement réussi leur retour dans Pékin Express. Elles sont deuxièmes pour l'instant. En troisième position, toujours provisoirement, c'est la fin de la première journée, on retrouve les ex, Pierre et Isabelle. Ensuite, l'ensemble des concurrents sont regroupés en quelques kilomètres, sauf les inconnus, Ingrid et Nicolas, très très retardés à l'arrière de la course. Les concurrents vont maintenant chercher à se nourrir et surtout, ils vont passer leur première nuit ici, chez l'habitant au Kenya. Pour la première fois, les candidats vont devoir aller à la rencontre des Kenyans pour leur demander l'hospitalité. S'ils veulent un toit et un repas, les concurrents doivent se faire inviter. Pour les aider dans leur recherche, ils disposent simplement d'une note rédigée en Swahili qui expliquent qu'ils n'ont pas le droit de payer pour se loger. n'ont pas le droit de payer. Il n'y a pas le droit de payer. La première fois, chez un habitant, il y a toujours l'appréhension parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on est et on ne connaît pas les gens, donc ce n'est pas évident. Est-ce que vous êtes venus ? Allez-y à la maison. Est-ce que vous êtes venus ? J'ai une petite maison. Une petite ? Pas de problème. Une petite maison. Une petite maison. Une petite maison. Ils n'ont pas besoin de demander. Déjà que je ne parle pas anglais, donc... Tu vois, j'y parle. Est-ce que vous êtes venus ? Est-ce que vous êtes venus ? Pas de somme ? Qu'est-ce que vous êtes venus ? Bon, ça n'a pas d'évident, ça n'a pas d'évident, les gars. Pour Ludovic et Samuel, la recherche d'un logement s'annonce compliquée. De leur côté, Luc et Clémence tentent leur chance dans un quartier résidentiel. Total, sécurité, surveillé. Tu parles, ils sont surveillés. Non, ils ne t'ouvriront pas. Attends. Bonjour. Good evening. Good evening. Luc a ciblé une maison grillagée avec sécurité absolue, électrifiée. Moi, je n'étais pas pour, parce que je savais très bien qu'on n'allait pas vivre l'authentique, mais qu'on n'allait surtout pas être reçus. What do you want ? I want... Sleeping. Hospitality. Bon, mais l'hospitalité... Mais ça, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. L'hospitalité, on ne l'aura certainement pas. Les gens, Luc, l'hospitalité, ce sont les gens les plus simples qui te la donnent. Et bien voilà, on a fait l'expérience. Ce ne sont pas les gens au monde aime. Mais c'est très bien. On en a la preuve. Les retraités essuient un premier refus. Pour César, pas question d'être sélectif dans la recherche d'un hébergement. Il demande à tous les Kenyans qui l'entourent, ce qui n'est pas vraiment du goût de son coéquipier, Denis, qui aimerait être plus exigeant. To stay in your house tonight. Ok, it's ok ? Moi, je ne suis pas d'accord comment il fait. Il prend la première personne à qui parler. You help us. César. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle quand même quelques minutes, s'il te plaît. Est-ce que je peux te parler ? Viens. 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 Il faut sélectionner chez qui on va coucher. Il ne faut pas prendre seulement quelqu'un qui se dit parler anglais. Il faut quand même regarder un peu sa tenue. Si, César, il faut sélectionner un peu. S'il te plaît. Denis, on ne veut pas sélectionner du tout. On est en Afrique. Si, si, non. Il n'y a pas de tenue. Je ne suis pas venu là pour la couleur des chemises, la couleur des cravates. Je suis venu là pour l'être humain. S'il a une cabane, il a une case, il m'est dit de dormir auprès de la case et il me met à l'abri du vin. Ça me va. Le but premier, qu'est-ce qu'on a le but premier ? C'est dormir. Je pense que ça va être très difficile. Je veux un peu sélectionner. point. J'essaye, je n'arrive pas. On va dans ton truc parce que là, ils veulent tous t'accueillir. Je t'en prie. Vas-y, vas-y. D'accord ? Je t'appuie. César, à ce moment-là, il est habillé. Écoute, regarde, t'en as un là-bas qui est bien habillé et donc, on y était ensemble et il a fallu négocier. C'est possible. C'est vrai ? Oh, thank you. Ça y est, Denis est rassuré. Il pense avoir trouvé un hébergement à la hauteur de ses critères. Denis, et toi ? Nixon. Ah, Nixon. Comme Denis et César, toutes les équipes trouvent tour à tour un hébergement pour la nuit. You sleep ? Yeah. You eat also ? I sleep. Oh, thank you. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. It's a very much. Et c'est avec émotion qu'elle découvre la générosité et l'accueil si chaleureux des Kenyans. Yes, I like that. Les deux sœurs Laetitia et Dianéba sont reçues chez un couple de professeurs et très vite, elles se sentent comme chez elles. Where do you come from ? France. In Paris. 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 Il y a le mari qui débarque et le mari, c'est le même que la femme. Sourire. Smile. Dégager de la gentillesse. Quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Hello. Hello, mister. Yes. Hi. Hi. Yeah, I'm a pain boy. Quel accueil chaleureux. Ça fait plaisir. Welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sit everywhere. Thank you very much, mister. So beautiful. Take tea. Take tea. Thank you. In France, say... Oh, c'est it. C'est it. Woo! Thank you. But you can watch music, singing. I like. I like to dance. Yeah. Yes. I like. On leur dit qu'on aime bien la musique, danser. Et ils nous proposent de mettre de la musique, donc nous, on accepte, évidemment. You dance with me ? Moi, quand je l'ai dansé avec le papa, il m'a pris les mains et on a dansé tous les deux. Je me suis dit, c'est mon père, là, en face de moi, ou... On s'est sentis en famille. On s'est sentis en famille. C'est le mot, là. No canard, hein, c'est pas. C'est dans cette nouvelle famille d'adoption que Laetitia Diadeba commence leur apprentissage du mode de vie kényan. Dans cette maison pourtant moderne, il n'y a pas l'eau courante. Les deux sœurs vont donc chercher de l'eau au puits, sous l'œil bienveillant de leur hôte. This is what we do here. See the wheel ? Slowly, slowly, slowly. Lentement, c'est ça ? Yes. Slowly. Pull, pull. On m'a allé puiser l'eau avec eux. C'était super sympa parce que ces taches-là, c'est vraiment typique africain. donc ça s'en ira jamais. Are you tired ? No, no, no. Tired, no work here. Ça arrive, ça arrive. Put it on your head to the house. Je vais te tremper. Let's go. Ça va te jeter pas ? Ça va. Je me dis, je suis pas balèze parce qu'elles, elles le font sans les mains. Les jeunes mariés, Karim et Leila, font eux aussi une rencontre étonnante avec une grand-mère très loquace. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Même si on comprend pas, c'est pas grave. On fait comme si on comprend parce que, finalement, on comprend par un sourire, par plein de petits gestes comme ça, voilà, que c'est des bonnes intentions. Donc, tout ça, c'est ses petits-enfants. Ils nous ont mis à l'aise. Ils nous ont dit de faire comme chez nous. Et ensuite, on a vu qu'il y a des animaux et Karim s'est pris au jeu de traire la vache. Ouais. Ah ouais, il faut bien le prendre. Donc, voilà, tout de suite, je me suis mis et c'est chaud. Et non, franchement, c'est agréable, quoi. C'est bien. On apprend quelque chose. Ah ouais, on sent quand il y a du lait, quoi. C'est dur. Et c'est marrant, c'est bizarre, quoi. OK, good. Tout ce qui est fait sortir. Oh, merde. Qu'est-ce que ça ? Je suis en train de rire la vache. Là, c'est des moments où on se pose quand on arrive chez les gens, quoi. On va se poser, on va profiter d'eux. Ça va peut-être nous apaiser. Moi, perso, c'est ce qui me redonne la pêche, quoi. Les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux. Les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux. Franchement, on se dit, attends, c'est à moi qu'il fait ce regard comme ça. Ce soir, les candidats oublient la pression de la course. Tous en profitent pour partager des moments magiques avec les enfants kényans. On a un peu joué avec les enfants du village, là. C'était vraiment bien, quoi. C'était un bon petit moment, ouais. One, two, three, sunshine ! C'était juste énorme, magique. C'était exceptionnel. C'est énorme. Ils sont d'une gentillesse, là. C'est vrai, c'est vrai. Ça te fait, regarde, là ! C'est des grands yeux. Ça fait plaisir de voir autant d'enfants, d'un coup. Ça te donne même envie d'en avoir, non ? Oh, oui. Give me five. Yes, yes, yes. Give me five. Allez, yes, good. C'est des moments magiques, en fait. Même si on ne communique pas, finalement, dans la même langue, en fait, il n'y a pas besoin. C'est juste un sourire ou un regard échangé. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça va rester dans la tête pour longtemps, en fait. La mère et la fille sont elles aussi touchées par la joie de vivre des jeunes Kenyans. Les enfants au Kenya sont souriants. Ils aiment danser. Dès qu'on leur fait des petits signes de convivialité, immédiatement, leur timidité s'efface. I love you. I love you. You are my team. You are my team. Every day. Every day. Toutes les deux, on vit des choses uniques ici. Et je pense que toutes ces choses-là, on ne pourra jamais les oublier. Je trouve ça magique de vivre ça avec elles. Denis et César, quant à eux, passent la nuit dans un autre village tout proche. L'élégant Nixon, qui leur avait offert l'hospitalité, s'est changé pour faire visiter sa maison. Et pour Denis, c'est la surprise. La maison n'est pas du tout à la hauteur de ses espérances. Now, this is now the kitchen. You can call me. Okay. Then I show you. Okay. This is where they cook. Okay, okay. Ah, oui, la cuisine. Okay, okay. Est-ce que tu peux lui demander s'il y a des arénées là ? Là, you see ? Oh non, si, 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 il y en a. Il n'y a pas à peine de le manger. L'endroit était quand même assez, très rustique. Et j'allais de déception en déception au fur et à mesure qu'ils nous montraient donc les commodités. Okay, bathroom ? The bathroom. The bathroom. Okay, no problem. Very good. This is the bathroom. Okay, okay. Okay, yeah. Then, there's something I wanted to show you here. J'avais hâte de voir où j'allais dormir parce que je ne voyais pas de chambre. Je ne voyais pas de chambre pour moi. This is where the cows sleep. Ah, c'est ici qu'on dort. This is where the cows come. Mais non, the cows, c'est vaches. Ah, d'accord. Les vaches dorment là. C'est qui se met les vaches, c'est l'au-clin. Okay, okay, I'm still with you, my brother. I say you are my brother. My brother. Okay, okay. Soudain, Denis remarque une arénée. Okay, okay. Ah, je n'ai pas peur, de toute façon. Est-ce qu'elles sont dangereuses ? Non, 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 non. Not dangerous, not dangerous, Denis. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas dangereux. T'inquiète. T'inquiète. Si je sais qu'une arénée ne pique pas, je n'ai pas peur. Mais toutes les arénées piquent quand même. Elles peuvent nous laisser quelque chose. On a déjà eu tellement d'exemples. Elles vont nous piquer. Puis après, ça pousse à l'intérieur. Après, ça sort. Je pense que mon entourage, mon épouse, je me demande même si elle va vouloir dormir à côté de moi au début. Parce qu'elle va croire qu'il m'en reste des araignées sur moi. Pourtant, c'est joli, comme ça. Il y a quel monolet, là ? Dans ton monde, là. C'est ton monde, ça ? Et en plus, moi, dans cette aventure, je me suis dit que je vais être très fort. Je viens des Vosges. Ma force, c'était ça, moi. Eh, tu ne s'es pas protégé, là ? Tu ne s'es pas protégé, là ? Ah, ben, si, si, si. Non, mais oui, mais les araignées, il faut que... Mais non, je te protégais. Tu es enceinte de couchage, tu t'enfermes dedans ? Oui, elles rentrent, non ? Non, en fait, c'est des petites, hein, t'as vu ? T'inquiète pas, c'est serment, c'est serment ? Ok, arrête de psychoter avec les araignées, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ok ? Bon, t'as faim ? Bien loin des préoccupations de Denis, la mère et la fille, Julie et Nathalie, vont partager les tâches quotidiennes de leur famille. Ah, ça sent le feu de bois comme autrefois. Ça sent bon ? Hello, euh, comment on dit ? Ah, des oignons. Ah, c'est trop bon, c'est bon ça. Ah, là, 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 c'est super. Regarde, on a des légumes. Ah, sugar can. Oh, du sucre de pain. Ah, fais voir. Ça va le laver. Sugar can. Yes, you wash. Can I do it ? Oui, sur tes mains. C'était très, très accueillant. On a pu partager de nombreuses choses avec eux. On a fait à manger avec les deux femmes de la maison. On a mangé ensemble. C'était un moment assez sympathique. So for you. I eat it. You eat only the juice. The juice. The juice. Très bon. C'est bon, là, ça. Toutes les équipes profitent de l'accueil chaleureux de leur hôte et partagent un repas avec eux. C'est l'occasion de découvrir la cuisine kenya. Thank you. Before you eat, you say bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Yeah. Bon appétit. Bon là, je pense qu'on peut... On va attaquer. On va attaquer. Super bon. C'est un vrai délice, là. Total régal. On pouvait pas espérer mieux, là, ce soir. Vu la journée de merde. Vu la journée qu'on a eue, c'est vrai que... Avoir un repas comme ça, inespéré. Very good. Bravo. You're delicious. Bon, bon, le ventre. C'est excellent, là. Ouais. Denis et César sont eux aussi au centre des attentions de toute la famille. Mais Denis, l'ancien cuisinier, sera-t-il sous le charme des spécialités kenyanes ? Oh, c'est beaucoup, hein ? Un tout petit peu, moi, parce que... Non, mais c'est de la pâte. On dirait de la pâte. Non, mais regarde déjà ça, ça va aller. Ok, thank you, thank you, oui. Ils étaient contents de nous offrir un bon repas. J'ai tout mangé parce qu'il était bien préparé, bien assaisonné. C'était bien réalisé. Et puis, ils ont vite fait ça, en plus. Very good. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Alors ça, j'ai dit c'est de la pâte. Je m'excuse, je leur manque de respect. Parce que c'est vraiment bon. It's very good, hein ? Ah oui, oui. C'est bien assaisonné. Extra. Hakuna matata. Hakuna matata. Allez. Moi, je vais me lâcher, là. Lâche-toi, Denis, lâche-toi. Déjà, toi. Il est 23h et les équipes vont se coucher. Le confort est sommaire, mais tous les candidats sont heureux d'avoir trouvé un toit. Oh, dodo ! Oh, je suis trop contente. Oh ! Oh, j'ai mon... Oh, je suis cassée. Je te souhaite une bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Repose-toi bien. Bisous. Oui, il y a des bisous. Un de mes mains. Un de mes mains au cœur. Bonne nuit, bibirou. Bonne nuit, lapirou. Bonne nuit. Pour Denis, pas question de se coucher sans prendre quelques précautions. Bon, après, le jour est difficile, mais on va essayer de se reposer. Attends, je regarde un... Non, Denis, Denis. Quoi ? Mais je regarde. J'ai oublié de demander s'il n'y avait pas des rats. Il y avait des bestioles. Pour moi, il y avait des bestioles. Et je ne suis pas rassuré, je ne les connais pas. Je connais les bestioles des Vosges, mais je ne connais pas celles d'ici. Allez, je te montre... Attends, je vais te bourrer. Attends, tu sais, si ça se passe comme ça... Ok, mais ça, c'est à la gueule. Non, non, vas-y, vas-y, attends. Attends, tu sais. Ferme jusqu'au-dessus. Tu sais que tu veux que je ferme tout ? Oui, oui, oui. Tu vas courir avec le chaud. Même. Il ne fait pas froid, nous sommes... Attends, il doit faire 26 degrés, là. Oui, mais ça ne fait rien. Allez, bonne nuit, Denis. Moi qui dors toujours bien, normalement. Allez, bonne nuit. Le jour se lève sur les hauts plateaux kényans. Les candidats disent au revoir à leur hôte. La course va bientôt reprendre, mais pour tous, les adieux s'annoncent difficiles. Donc, nous devons partir. Nous devons partir. Nous devons partir maintenant. Bye, Margaret. Merci. C'était vraiment, vraiment un plaisir. C'est pour te rencontrer. Merci. Merci, Margaret. Je veux gagner pour vous. Bye, Margaret. Bye. Bye. Bye, Valerie. You stay in my heart. Yeah. You stay in my heart. You're too. Okay. Okay, thank you. Thank you. Ils étaient heureux, ils étaient enthousiastes qu'on soit là avec eux. Ils le disaient sans arrêt qu'ils sont heureux de nous recevoir. Et ça, donc, chapeau. Chapeau, bac. Thank you. Il était content de nous recevoir. Ça touche, hein. Ça touche beaucoup. C'est tout ça, l'aventure de Pékin Espres. La chaleur humaine, c'est ce qu'on vient chercher, surtout également, sur ce jeu. Laetitia et Dianneba, les deux sœurs d'origine africaine, ont bien du mal à quitter leur nouvelle famille d'adoption. I go. On n'oubliera jamais cette première nuit chez les habitants du Kenya. C'était super en émotion. C'était super. Une soirée très chaleureuse. Bye, my God. Bye. I miss you. Yeah, thank you. Thank you very much, maman. Bye, 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 bye. See you. I love you, people. See you another day. Okay. Kariboutin. Yeah, welcome. Bye, bye, bye. Bye, mother and father. Oh, là, là, ils vont nous manquer. On a pris mon sac. Allez, on va dire envoie. Oh, thank you for all, pastor. Oh, yeah. It was great, great. Okay, that is all right. Thank you. Good one. Thank you for all. Thank you. Thank you. Thank you. Sophie, you said me this is when you respect the person. So, in France, when you respect the person, like this. Okay. 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 Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night. Thank you for all. Okay. Good, 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 good. Bye. Il est 8h, la course redémarre. Pour les concurrents, pas une minute à perdre. Ils doivent absolument trouver une voiture et avancer au plus vite. Hello, everybody. It's a competition. We don't have money. We want to go to Eldoré. Eldoré. Don't please. Akuna Pesa. It's a French game for TV show. Yes. Can you help us? Hier, les équipes étaient parties d'Usenge, au bord du lac Victoria. Il leur faut maintenant poursuivre leur route jusqu'à Tambach, un village reculé de la vallée du Rift, où se déroulera tout à l'heure l'épreuve d'immunité. Ce matin, pas question de perdre du temps, car seules les 4 premières équipes arrivées pourront participer à l'épreuve. Mais avant de me rejoindre à Tambach, les candidats devront accomplir une mission à l'école primaire de Kessou. Les deux sœurs, Laetitia et Teneba, qui ont bien failli quitter l'aventure Pékin Express, sont plus que jamais dans la compétition. Elles sont décidées à ne pas laisser passer leur chance une seconde fois. Vous allez dans votre voiture. Kessou. Kessou ? Yes. Ok. Kessou ? Yes. Et ma soeur ? Thank you very much, mister. Go to Kessou. You go to the school of Kessou. On est tout le temps toujours souriante et tout, mais je pense qu'on va en jouer, parce que ça marche. Si les gens veulent du sourire, nous, on en donne gratuitement. Et ils vont en avoir. Si ça peut nous aider, ben voilà, tout à fait. C'est vrai. Comme les demi-sœurs, toutes les autres équipes trouvent une à une un véhicule pour les emmener en direction de Kessou. We have to go to Kessou. To Kessou. Just come in. And you can help. Julie, il peut nous aider. Too. We can go with you. Yeah. Yes. Thank you to it. Yes. Yes. A bon niveau. Ça y est, tous les concurrents sont en route. Du côté des frères belges, Ludovic et Samuel, la journée avait pourtant bien commencé. Alors que la jeune femme qui les a hébergés veut leur offrir le trajet en taxi, les chauffeurs se disputent la course. La tension monte rapidement. Tout le monde a commencé à s'exciter pour qu'on aille dans la camionette. Et là, on s'est un peu énervés parce qu'elle, elle est toute gentille de nous payer. Tous les gens étaient en train de la bousculer, de tirer dessus pour qu'ils payent un plutôt que l'autre. Ils sont tarés, ils sont vraiment tarés. Ils sont fin à foutre. Ils sont malades. Franchement, ils sont malades. Ils ont joué. Ils sont malades. La femme était tellement gentille de nous payer le bus. Et ils sont arrivés comme des chiens dessus. Ils lui ont fait mal le bras, j'ai bien vu. Et alors, c'est pas possible, quoi. Moi, je ne supporte pas ça. Dis-lui que c'est bon, on fait du stop. Ludovic et Samuel décident finalement de ne pas aggraver les choses et de partir avant que la situation dégénère. Oh, stop. C'est bon. On l'a pris par la main. On a dit, écoute, c'est bon. Pas de problème. On va partir comme ça. Moi, je préférais mille fois qu'elle rentre chez elle qu'elle n'a pas d'histoire que de prendre le bus qu'elle paye et après qu'elle ait d'histoire, quoi. Hey, c'est crazy, hein. Baby, stop. OK ? Ah, yes, yes. Ciao. Bye. Merci, thank you. Bye bye. Bye bye. On a marché pendant 10 minutes et là, on a arrêté une voiture et il y avait un homme et une femme. Eldoret, you want to go to Eldoret ? Yes, for us. Et il a dit, OK, je vous amène à Matourou. OK, thank you. Les frères belges ont enfin trouvé une voiture. Malgré leur retard, ils espèrent se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Toutes les équipes roulent maintenant en direction de l'école primaire de Kessou. Elles doivent impérativement accomplir une mission avant de me rejoindre à Tambach où se déroulera l'épreuve d'immunité. Les concurrents entrent dans la région d'Item, la capitale mondiale du marathon. Nous sommes sur des hauts plateaux à 2400 mètres d'altitude. Tous les grands champions kényans du marathon viennent de cette région. Et d'ailleurs, tous les grands athlètes internationaux du marathon viennent s'entraîner dans cette région pour profiter des conditions idéales. Quand on est jeune, ici, on va à l'école et on court à pied. C'est exactement ce que vont faire les candidats, mais eux, ils vont le faire en même temps. Ils vont devoir apprendre à compter jusqu'à 10 en Swahili. Et une fois qu'ils seront parfaitement comptés, ils auront un diplôme. Et c'est avec ce diplôme qu'ils doivent venir me rejoindre. Depuis ce matin, Luc et Clément sont pris la tête de la course. Les retraités marseillais arrivent les premiers à l'école de Kessou. Ils vont pouvoir découvrir la mission qui les attend. Quand on se sentait d'attaque, on pensait avoir beaucoup d'avance. Par contre, le jeu, la mission qui nous était confiée, on l'ignorait. Aujourd'hui, vous devez apprendre à compter en Swahili tout en prouvant que, comme les Kenyans, vous êtes des grands marathoniens. Aïe, aïe, aïe ! On n'est pas sortis de l'épreuve. Allez. Bon, alors. Pour cette mission, les concurrents vont devoir apprendre à compter de 1 à 10 en Swahili. Chaque équipe doit se rendre sur le terrain d'athlétisme avec un jeune écolier qui leur apprendra à compter jusqu'à 10 en courant. Lorsque les équipes se sentiront prêtes, elles rejoindront un professeur. Chaque candidat devra résoudre une opération en donnant le résultat en Swahili. En cas d'erreur, ils devront retourner sur le terrain de course et réapprendre à compter. Ce n'est qu'une fois que les deux concurrents auront donné la bonne réponse que le professeur leur remettra un diplôme de l'école. Ils pourront alors me rejoindre et valider leur arrivée. Il faut choisir le gamin qui a choisi. On a choisi une petite, on a choisi plus petite, elle va courir moins vite comme ça, parce qu'il y avait des grands garçons. J'ai dit, si on se met derrière lui, ça ne va être pas possible. Mais Luc et Clémence vont vite déchanter. La jeune Kenyane qui a l'habitude de courir des dizaines de kilomètres pour se rendre à son école a une foulée très rapide et sème très vite les retraités. Attends, je vais boire un coup. One minute. Déjà, on fait une minute. One minute plus. On va s'apprendre. Je ne vais pas aux Jeux Olympiques, moi. Je ne fais que Péka Express. Et puis, je ne suis pas spécialiste du marathon et on est du 10 000 mètres. Mojia. 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 Billy. Tatou. Tatou. Tane. Atta. Ime. Ime. Tano. Tano. Sita. Sita. Mona. Billy. Tatou. Alors, on a commencé à écouter les numéros qu'elle nous citait et plus les chiffres. J'ai dit, mais ça va être compliqué, on va tout mélanger. Mona. Billy. Billy. Tatou. Tatou. Mojia. 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 On a. On a. On a. Billy. Écoute-moi, il faut y aller. On y va. On a. Parce que là, ça ne sort plus. Allons d'abord à l'école. Voyons la question qu'il nous pose. Retenons la formule qu'il va nous poser. Et à ce moment-là, quand on revient avec la fille, il nous redonnera les chiffres. On ne retiendra que le chiffre qu'il faut qu'on réponde. Tissa. Tissa. Ondoa. Ondoa. Saba. Tissa. Ondoa. Saba. Tissa. Tissa. Billy. Billy. Luc a réussi son opération. C'est au tour de Clémence. Clémence échoue à son calcul. Les deux retraités doivent alors retourner sur le terrain de course pour réapprendre à compter. Luc et Clémence perdent leur avance. Ils sont talonnés par les autres équipes qui arrivent une à une à l'école de Kessou. Aujourd'hui, vous devez apprendre à compter en Swahili. C'est en prouvant que comme les Kenyans, vous êtes des grands marathoniens. Allez, on choisit laquelle. Lequel. Je me suis dit courir, ça va aller. Mais retenir, impossible. C'est pas grave. Je vais faire au pif. Je vais retenir quelques mots. Je me suis dit je vais retenir des chis comme ça. Au bonheur, la chance. Quand on arrive à l'école. C'est rassurant de voir d'autres participants. On se dit on n'est pas tout seul. On est encore dans le jeu. On a fait au moins 6 tours. Ah si, si. On a fait 5 tours. Donc, 3, 4, non, 5. On a fait 5 tours. Dessa, Kumi. Kumi. Ok. On essaye ? Allez, on y va. On fait un peu. On s'est regardé et ok, on y va, on teste. Et Ingrid a répondu du premier coup à la question. Nané. Salut tout le monde. C'est pas une question de maths, là. Je pense que c'était vraiment une question de mémoire. Là, c'est mémo technique. Il fallait trouver le tuyau pour bien retenir. Mais aucune équipe n'arrive à résoudre les deux opérations. Tatou. Tanou, Angeza, Tatou. I'm going to run. Go with me. Tanou, Angeza, Tatou. Ok. Tanou, Angeza, Tatou. J'étais déju pour toi ? Non, non, moi j'étais très contente. J'ai dit on a déjà une sur deux. Maintenant, elle va m'aider dans ma stratégie pour retenir. Kumi. Kumi. Kumi, c'est 10. Il faut dire. 10 et 4. Sentez-toi, s'il te plait, c'est dur, c'est dur parce que le Soali n'a aucun repère avec nous. Pas du tout quoi, il n'y a pas de base latine là. J'avoue. Grâce aux erreurs de tous les candidats, les retraités ambitieux sont toujours en tête de la course. Deuxième chance pour Clémence. Nané. Et c'était quoi ta réponse ? C'était Nona. Non, c'est Nano. Ne contrarie pas. Avec deux bonnes réponses, Luc et Clémence reçoivent leur diplôme de l'école. Les retraités marseillais espèrent enfin décrocher leur première participation à une épreuve d'immunité. Aujourd'hui, dans les premiers, mais on ne s'en fait pas une gloriole. On est contents sur le moment. On n'est pas sûr de nous et nous viendrons. Après, on verra. See you later. Mais rien n'est joué pour Luc et Clémence car il reste encore de l'autostop avant de me rejoindre à Tambach où j'attends les quatre premières équipes. Visiblement, ce n'est pas facile d'apprendre à compter jusqu'à 10 en Swahili, surtout en courant. Pourtant, il faut le faire vite. Les quatre premières équipes qui arriveront avec leur diplôme jusqu'à moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Une à une, les autres équipes arrivent à répondre en Swahili aux deux opérations. Billy, Lily, Billy. Tous les concurrents s'élancent pour reprendre l'autostop. François est parti comme une flèche donc il est allé négocier pendant qu'il négociait. Moi, j'ai pris les deux sacs que j'ai amenés jusqu'à la route. Tous les candidats sont au coude à coude mais seuls les quatre premières équipes arrivées à Tambac auront la chance de participer à l'épreuve d'immunité. Les concurrents ne sont plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Tout se joue maintenant. C'est un outage. Oui. Oui, on the west side vous nous a donné et c'est OK pour... On va arrêter ici. Oh, il y a un drago. Nickel. Bienvenue. J'ai l'impression que cette arrivée en Afrique noire vous a redonné le sourire. Est-ce que je peux avoir votre diplôme déjà pour être sûr que vous sachiez compter ? OK, c'est bon. Vous êtes diplômés. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Est-ce qu'on est qualifiés ? Ça, c'est la question. À votre avis, il faut être dans les quatre premiers. On y est. Oui, on est cinquième. Franchement, on est loin derrière. C'est vrai ? Oui, on est loin derrière. À notre avis, nous sommes premiers. Premier ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute. L'arrivée. Le fait d'être premier ? Il faut savourer. Pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Ça ne sera pas tous les jours. Et pour le troisième âge, j'ai pipi. Hourra ! Regarde. Le troisième. Troisième. Deux, là. Allez, félicitations. Je vous remets votre petit. Reposez-vous, il va falloir de l'énergie pour les prendre l'immunité. Ce sont donc Luc et Clémence, Laetitia et Diane Hébas, Jean-Pierre et François et Karim et Leïla qui participeront à la troisième épreuve d'immunité de Pékin Express. Pour les autres équipes, les espoirs d'immunité s'envolent et la déception est grande. Vous êtes cinquième, Isabelle Arrèze. De peu, de peu, de peu, de peu. Ah, énervé, contrarié. C'est pas beau à voir. Combien on est ? Quatre ou cinq ? Si c'est cinq, c'est foutu. Alors, on est combien ? Ah, on est trop tard. C'est trop tard. On a un petit peu d'essai de ne pas pouvoir participer à l'immunité parce qu'on a toujours ce petit espoir-là. Mais tant pis, on est reparti. C'est l'heure pour les quatre équipes arrivées en tête à Tambach de s'affronter pour remporter l'immunité. Luc Clémence, Jean-Pierre, François, Laetitia Diadeba, Karim, Leïla, vous allez participer à la troisième épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui l'emportera, vous le savez, sera assurée de poursuivre la compétition. Elle ne pourra pas être éliminée à la fin de l'étape. Cette épreuve va réclamer de votre part un vrai sens de l'observation et de la vitesse. Nous sommes sur la place du village Tambach. Vous le voyez, l'ambiance est animée, colorée, musicale. Et cette épreuve est directement inspirée du jeu des chaises musicales. Je vais montrer au candidat un objet qu'ils devront retrouver sur la place du village. Mais attention, il y a huit concurrents et seulement sept répliques cachées dans la foule. Ce qui signifie qu'un candidat se retrouvera sans objet. Celui qui reviendra les mains vides sera éliminé. Les manches s'enchaîneront ainsi et à la fin du jeu, il ne restera qu'un seul objet à trouver et deux joueurs pour le chercher. Le gagnant offrira l'immunité à son équipe. Premier objet, c'est un sac en plastique. Les candidats observent les moindres recoins de la place. Ils doivent repérer un sac en plastique utilisé par les locaux pour faire leur course. Lorsque la musique s'arrêtera, tous les villageois s'immobiliseront et les concurrents partiront alors le plus vite possible à la recherche de l'objet. Oh putain ! La musique s'est arrêtée. Les concurrents s'élancent pour trouver le précieux sac mais il y a huit candidats et seulement sept répliques cachées quelque part sur la place du village. Le joueur qui se retrouvera les mains vides sera éliminé. C'était une ambiance très festive. En fait, c'était une sorte de chasse au trésor dans un petit espace avec des marchands de fruits, de chaussures. Donc il va les chercher sur la population et en même temps les stands. Ah mama ! Where is mama ? C'était vraiment super sympa avec un marché musicos, des gens de village et vraiment ça représentait au moins l'Afrique que nous on peut s'imaginer. Il y avait une convivialité, c'était vachement fun, c'était drôle. Ça t'a plu toi ? C'était sympa. Malgré l'ambiance festive, les candidats ne doivent pas perdre de vue leur objectif, trouver au plus vite leur sac. Et pour cette première manche, c'est Karim le plus rapide. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y toi ! Karim, le premier qualifié. Après Karim, c'est au tour de François et de Dianéba de se qualifier. Je vois François, deuxième qualifié, c'est bon. J'ai vu. Dianéba, c'est bon, qualifié. Ça va vite, ça va vite. Cinq candidats n'ont toujours rien trouvé et il ne reste que 4 sacs cachés quelque part dans la foule. Attention, ça va vite, dépêchez-vous. Jean-Pierre, c'est bon, je vais vérifier que ce soit le bon sac. C'est bon. Détisien, c'est bon. Il manque Leïla. Il manque Luc et Clémence. Ah putain, c'est pas vrai ça. Situation difficile pour Luc et Clémence. Ils n'ont trouvé aucun sac. De son côté, Leïla est coachée par Karim qui n'hésite pas à donner de la voix pour l'aider. Allez bébé, 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 bébé ! Bébé ! T'as à gauche, à gauche, pas à droite, à droite, à droite, en face ! Voilà, voilà ! Ok, c'est bon, elle l'a ! Ouais ! Voilà, c'est bon ! Elle est là ! Super ! Ok, c'est bon, derrière. Ok, Karim est là qualifié. Laetitienne, il n'est pas qualifié. Jean-Pierre, François qualifié. De toute façon, c'est compliqué pour Luc et Clémence quoi qu'il arrive. Luc, t'es où ? Luc, t'es où ? C'est pas possible. C'est pas possible. Sous l'œil amusé des villageois, Luc et Clémence cherchent le dernier sac. On est nul, c'est pas possible. Chien ! Luc est désespéré parce qu'il trouve rien. Quoi qu'il arrive, il y aura l'un des deux qui sera éliminé. C'est pas possible là-dedans, il y a quelque chose, c'est pas vrai. Possible, pas possible. C'est une horreur. C'est une horreur. Ça y est, les recherches de Luc ont porté leurs fruits. Ok, c'est là, ok, c'est Luc. Vérifie, c'est bon. Tant pis. Clémence, c'est le repos maintenant. Vous pouvez vous mettre là, juste à côté, vous ne jouez plus. Ah non, je ne joue plus. C'est d'accord. Voilà, en revanche, Luc, vous êtes toujours dans la course. Vous êtes encore sept en compétition, mais il n'y a que six objets, comme je vais vous montrer, sur la place du village. Les concurrents doivent trouver un ananas. Dès que la musique s'arrêtera, ils partiront à sa recherche. C'est parti, attention. Merde. Ok, Karim, un nouveau premier. Ça va vite. Vérifie, c'est bon. Comme Karim, François trouve très vite un des précieux. C'est bon, ok, qualifié. Karim et François sont encore une fois les plus rapides. Ils sont suivis de près par Leïla et Luc. Leïla, qualifié, ça va très, très vite. Luc, qualifié, ça va très, très vite, c'est bon. Les premiers ananas sont trouvés rapidement, mais pour Jean-Pierre, la recherche s'annonce laborieuse. Habituellement, j'ai plutôt le sens d'observation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas été au top, pour le coup. Laetitia, les barres arrivent ensemble. Ça va très vite. C'est fini, Jean-Pierre. Jean-Pierre est éliminé. Une nouvelle partie peut commencer. L'objet que je vais vous montrer n'est disponible qu'en 5 exemplaires et vous êtes 6. C'est un foulard. Cette fois, les candidats doivent trouver des foulards. Ils peuvent se trouver aussi bien sur la tête d'une villageoise que sur le sol, au milieu d'autres vêtements. Le village est figé. Karim et Dianéba font une nouvelle fois preuve de rapidité. Dianéba la première. Karim à nouveau, dis donc. Karim impérial sur cette épreuve. C'est bon, c'est bon. Ok, Luc, c'est bon aussi. C'est bon, Luc. Plus qualifié. Laetitia, c'est bon. Leïla, François en danger. Tu as fouillé déjà dans ça, bébé. Je sais pas. Regarde sur les gens en même temps, bébé. Oui, je regarde. Je crois qu'elle a trouvé. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est bon, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est qualifié. François éliminé. Dommage des garçons, mais pour vous, c'est réglé. Jean-Pierre et François n'ont plus aucune chance de remporter l'immunité. Pour les autres, la partie continue. Le prochain objet n'est disponible qu'en quatre exemplaires. Les candidats doivent à présent trouver un savon. Allez, vous êtes cinq, il n'y a que quatre morceaux de savon comme celui-ci. C'est bon, Leïla la première. Joli, bien joué, elle l'avait vue tout à l'heure, je pense. Laetitia et Dianneba trouvent elles aussi leur savon et se qualifient rapidement. Laetitia et Dianneba, redoutable dans ce jeu, les filles, vous êtes ensemble. Duel entre Luc et Karim, Leïla n'hésite pas alors à faire comme son mari, donner de la voix pour l'encourager. Eh mon bibir, regarde les sacs ! Ça ou pas ? Non, il y en a trop. Allez mon bibir, vas-y mon bibir, check ton bibir, vas-y tu peux gagner ! Allez, allez, allez ! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bibir, regarde partout ! Les encouragements de Leïla n'ont pas été vains. Karim trouve enfin le dernier morceau de savon et se qualifie. Vous êtes 4, le prochain objet, il n'y en a que 3 dans le village. L'immunité se joue donc entre Karim et Leïla et Laetitia et Dianneba. Les candidats doivent maintenant retrouver 3 paires de tournées. Qu'est-ce que vous les avez vus ? J'en ai vus, j'en ai vus, j'en ai vus, je l'ai vus, je l'ai vus quelque part, je l'ai vus quelque part. Karim est sûr de lui, il se dirige tout droit vers un stand de vêtements. Allez là, je sais que je l'avais vus, je savais que je l'avais vus ! Il les avait vus ! Karim, je l'avais vus, premier qualifié, allez ! Je savais que je l'avais vus ! C'est bon, c'est bon, oui c'est bon. Ça va jouer entre Leïla et Dianneba. Allez, Dianneba, allez, allez ! Galère. On y prend, allez ! Courage ! Dianneba pense avoir trouvé les dernières tombes, mais en regardant de plus près, elle hésite, puis renonce à les prendre. Il s'agissait pourtant de la bonne paix. Je me suis dit, non, c'est des vieilles tongs toutes crocs-crocs. Dianneba passe une nouvelle fois devant les tongs, elle hésite encore et ne les prend toujours pas. C'est vrai que j'ai été bête parce que j'aurais dû prendre les tongs et demander à Stéphane si c'était les bonnes ou pas, il m'aurait dit oui ou non. C'est justement ce que fait Leïla en passant devant les mêmes tongs. Elle n'hésite pas à les prendre pour vérifier s'il s'agit des bonnes. C'est celle-ci ! C'est celle-ci ! Oh, papa ! J'ai vu sa tête ! J'ai vu sa tête ! Non ! Leïla vient de se qualifier grâce à l'erreur de Dianneba. La prochaine manche va se jouer entre Laetitia, Karim et Leïla. Donc Laetitia, la pression est forte parce que vous êtes seule contre deux. Il faut maintenant chercher un grand plat. Cette nouvelle manche est décisive. Si Laetitia veut avoir encore une chance de remporter l'immunité, elle doit absolument réussir. C'est la jeu au sprint ! Je l'ai, bébé ! Je l'ai, moi ! Pour la dernière ligne droite, Karim et Leïla sont prêts à tout pour gagner. Karim, à la fin de ce jeu, n'a pas été très fair-play dans le sens où, à un moment, il m'a carrément jetée hors du jeu. C'est un jeu. D'accord, tu me tires, mais moi, je te pousse. Karim a été le premier à prendre. Karim est le premier qualifié. Ça se joue entre Leïla et Laetitia. Bébé ! Trouve-le, s'il te plaît, bébé ! Oui ? Je l'ai regardée et elle m'a compris tout de suite. Tu perds ? T'es morte. Attends, j'ai vu, je l'ai vu. Et moi, je sais que je l'avais vue à un moment donné et que j'étais passée, mais alors impossible de restituer le truc. Allez, Laetitia ! Je suis avec toi, cher ! Tout se joue maintenant. Laetitia et Leïla cherchent le dernier plat. Si Laetitia ne le trouve pas, Karim et Leïla remporteront l'immunité. Ouais ! C'est fait ! Ouais ! Oh, la musique ! La musique ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! L'hommage est ici à l'hommage ! Allez ! Bravo à vous ! C'est gagné ! Ah, c'est... C'est le 14 juillet ! Karim et Leïla vous remportez l'immunité. Allez, Laetitia, venez ! Bien ! C'est pas grave ! C'est déçu ! Mais non, Laetitia ! C'est bien joué ! Allez ! Merci à tous les villageois ! Merci à vous ! Merci ! Bien joué, Laetitia ! Dommage ! Ça s'est joué sur pas grand-chose ! On va retrouver les autres ? Ouais ! Allez, on part ! Bravo, Karim et Leïla ! Bien ! Je vais redonner le départ de la course sans auparavant avoir collé le dossard rouge à Karim et Leïla qui ont remporté brillamment les preuves d'immunité. Bravo à vous ! Félicitations ! C'est sûr, vous êtes les premiers qualifiés pour la quatrième étape de Pékin Express et vous l'avez bien mérité, vous vous êtes bien battus ! Jamais j'aurais pensé pouvoir gagner quelque chose sur Pékin Express, quoi ! Le drapeau rouge, l'immunité... Bon, ben, on visait pas trop les amulettes, mais là, on va peut-être commencer à y songer. C'est peut-être accessible aussi pour nous. Donc, pourquoi pas ? Alors, je vais maintenant redonner le départ. Il vous reste une journée et une nuit avant l'arrivée. La distance est assez courte. Restez concentré, vous l'avez vu, en fin d'étape, la moindre erreur peut coûter cher. Surtout qu'un élément compliqué va venir perturber la course. Le drapeau noir. Alors, vous le savez, lorsqu'une équipe est en possession du drapeau noir à l'arrivée de l'étape, ça veut dire moins une place au classement général. Vaut mieux pas l'avoir, vu le niveau de la compétition. Bien sûr, vous pouvez donner ce drapeau noir. Pour ça, il y a une règle, une seule. Il faut que l'équipe qui soit en possession du drapeau noir soit en voiture, en tous les cas, en train de bouger sur la route, et qu'elle le donne à une équipe arrêtée. Pas d'autres configurations possibles. Karim et Leïla, vous êtes immunisés. C'est donc à vous que je vais donner le drapeau noir et c'est vous qui allez choisir à qui le donner. Tout de suite, je me dis, putain, encore. J'avais le drapeau rouge, ils m'ont fait une tête comme ça. Le drapeau noir, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors déjà, dirigez-vous vers l'équipe de votre choix. Sur la place du village, le stress monte. Toutes les équipes redoutent le drapeau noir. Toi, tu râles un petit peu trop, toi. C'est vrai ? Moi, tu le mérites, alors. Denis n'a pas digéré d'avoir été pénalisé par le drapeau rouge de Karim et Leïla lors de la seconde étape. Depuis, une rancœur s'est installée entre les deux binômes. J'étais un petit peu quand même vexé que Karim m'ait remis ce drapeau noir, soi-disant que j'étais un petit râleur. Ça, j'étais même pas râleur là, à ce moment-là, pour moi. En tous les cas, voilà. Pour vous, messieurs, ça veut dire moins une place à l'arrivée si vous ne parvenez pas à vous en débarrasser. On peut y aller. Allez, mettez vos sacs à dos. Restez concentrés, motivés, volontaires jusqu'au bout parce que ça va aller très, très vite jusqu'à l'arrivée. Allez, attention. C'est la dernière ligne droite, encore une nuit et une courte partie de route jusqu'à l'arrivée. Bonne chance à tous. Et une petite mention à Denis et César. 3, 2, 1, allez-y. Ça y est, la course est lancée. Tous les candidats doivent se rendre à Nakourou à 175 kilomètres de là. L'enjeu est de taille. La dernière équipe arrivée demain sera éliminée. Mais tout au long des deux jours, la menace du drapeau noir va peser sur la course. Les concurrents le savent. S'ils ne veulent pas être rétrogradés d'une place au classement final, ils doivent au plus vite trouver une voiture. We have to go. Tratat. Today. It's very important. Can you bring us, please? Because it's a competition. Tous les candidats redoutent le drapeau noir que détiennent Denis et César. L'élimination est dans tous les esprits. On est hyper enquiquinés. Il n'y a pas de véhicule, il y a le drapeau noir qui est juste devant nous. Donc si on est à pied, eux, en voiture, on se fait aligner. Sorry. Please. It's a game. It's a TV game. Moi, c'est un gros stress le drapeau noir. Me voir encore rétrogradé d'une place et en plus arriver avec ce drapeau noir. Moi, je ne sentais pas du tout. Je commençais un peu à stresser quand même. Oh, yes! I go with you. Thank you. Thank you very much. Oh, it's very nice. Very, very nice. Take me five. Oh, five. OK, OK. OK. Thank you very much. Yes. On s'est dit avec Jean-Pierre, pour éviter le drapeau noir, il faut vite partir, il faut vite s'échapper. Comme ça, on ne donne pas l'occasion à quelqu'un de nous le donner. Allez, vite, monte, parce que là, il y a de la concurrence. Une à une, les autres équipes trouvent un véhicule pour s'éloigner de l'arme redoutable de Tony et César. Allez, on va. On peut pas nous mettre, là. Non, ils peuvent pas. Coco, tu stans. Go, 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 go. Tiens, non, non. Tiens, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Tu vois, c'est les... Ah, là, là. Les Belges. Oh, purée. C'était Samuel et Ludovic. Good, good, good. Si les frères belges échappent au drapeau noir, Julie et Nathalie n'ont pas encore eu la chance de trouver une voiture. Sur le bord de la route, à quelques dizaines de mètres à peine de Denis et César, le temps presse. Elles savent que si les inconnus que tout oppose trouvent un véhicule avant elle, elles pourront hériter du drapeau noir. On est foutus, on va se taper ce putain de drapeau. Il remonte ou pas ? Il remonte, il remonte. Listen to me. There is another team and you have to help only us. César et Denis arrivaient juste derrière avec le drapeau noir et on s'est dit si eux arrivent à avoir une voiture avant nous et s'ils arrivent donc à monter dans la voiture, ça serait la possibilité pour eux de nous faire passer le drapeau noir. Oh putain, un pick-up ! Quand on a rejoint Julie et Nathalie, il y a une voiture qui est arrivée, elles ont arrêté la voiture. J'ai dit mais c'est pas possible, on n'a quand même pas de chance. Non, 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 non. Parce que je n'ai pas de temps. Parce que j'ai un blanc. Please, please. Donc moi, j'avais arrêté une voiture qui remontait pour pouvoir au moins flaguer Nathalie et Julie. Nathalie, juste pour le drapeau. Montez-moi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Stop. Yes. Stop. La voiture, elle est en sens inverse. Ils ont voulu monter sur la voiture rien que pour nous fourguer le drapeau noir parce que nous, on était encore à pied. Mais la règle est très simple. Pour transmettre le drapeau noir, il faut obligatoirement être dans un véhicule en train de rouler. Denis semble l'avoir oublié. Stop. J'avais un peu oublié la règle. César m'a rappelé qu'il fallait que moi, ma voiture roule pour que je puisse flaguer. Sa voiture est arrêtée. Alors, on se dit, mais d'abord, il ne va pas dans le bon sens. Bon, admettons, sa voiture est à l'arrêt et puis il ne descend pas. Il nous donne le drapeau ou pas ? Ben, je crois que... Il est par terre, il est par terre. Il n'est plus dans la voiture. Il voulait nous le donner, mais il n'est plus dans la voiture. Non, c'était bien, mais il faut que ça roule. Il n'a pas voulu rouler. Il n'a pas voulu rouler. Ça veut dire qu'il roule 5 mètres. On lui a dit qu'il ne voulait pas rouler. 5 mètres. On lui prend une voiture. Ah, c'est... La mère et la fille profitent de la confusion générale pour s'échapper au plus vite. Black fly. Ils ne pouvaient pas nous le donner, ils n'étaient pas en route. Je ne savais pas, mais en tout cas, Tony était super en route. Stop, stop ! Arrêtez-vous, arrêtez-vous ! Mais vraiment, d'une façon très désagréable. Je vous le donne, je vous le donne. Il a dévoilé... Il n'a pas caché. Je dis que c'est dégueu ce qu'il nous a fait parce que nous, on ne l'aurait jamais fait. C'est-à-dire monter dans une caisse, même pas pour se déplacer, mais juste pour nous flaguer à nous, pour nous refourguer le drapeau, nous, on ne l'aurait pas fait. Tony et César se retrouvent derniers. Mais loin d'être découragés, le duo n'a qu'une obsession, se débarrasser au plus vite du drapeau noir. Il faut rester zèle. Quoi qu'il arrive, le drapeau, on l'a jusqu'à la ligne d'arrivée demain, mais on aimerait bien le passer. Please. Oh, hello. To Cabernet, please. Cabernet. Là, vraiment, dans la tête, il y a plein de choses qui se passent. On veut s'en débarrasser de ce drapeau au point. Yes. Oui, on y a deux. OK, thank you. Thank you. Les inconnus que tout oppose ignorent qu'à quelques kilomètres de là, Jean-Pierre et François viennent de se faire déposer sur le port de la route. Les amis du sud-ouest sont sous la menace directe du drapeau noir. Le stress monte. La prochaine bagnole, on bataille. D'accord ? Oui. On était sous une chaleur écrasante. Avec une route en bitume, il n'y avait personne, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas une voiture. Il n'y a pas d'endroit même pour se planquer si on voyait que le drapeau fin, si on voyait qu'une équipe arrivait. Attends, il y a une bagnole là-bas. Ah non, c'est une autre. C'est une autre équipe. C'est une autre équipe. Tu crois ? Oui. Le manque de vigilance de Jean-Pierre et François va leur coûter cher. Le véhicule qui se dirige vers eux n'est autre que celui de Denis et César, bien décidés à se débarrasser du drapeau noir. Ok, 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 ok. Stop, stop. Allez, allez, allez. Go, 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 go. Bon, 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 excusez-moi, je suis dernier dans la course. C'est bon ? Bonne chance, les mecs. Allez, salut. Go, man, go. Oh, 5'os, go. Bonne chance. On se retrouve avec le drapeau noir. Ah, alors là, à ce moment-là, pour moi, la course reprenait, mon envie reprenait dans le jeu. Aussitôt, je me ressens dans la course. Je suis vite désespéré, mais je suis vite remonté. Un petit rien me remonte très vite. Oh, c'est bon, c'est bon, ça me remet un petit peu en forme. Un purée de pommes de terre. Moi, j'ai ressenti réellement l'esprit de compétition aujourd'hui. Le drapeau noir, tout ça, ça a fait que ça a un peu exacerbé les esprits. En tout cas, une journée sur ce qu'aujourd'hui, on a bien compris. À qui on a l'affaire ? Ce qui est arrivé, ça nous attendait. Sachant que ça fait, à peut-être, 5 ou 6 bornes qu'on marche sous une chaleur de dingue, il n'y a pas une bagnole. Et celle qu'on a vue, qui nous a croisés, ben voilà, bras pour noir. Donc, pour ce soir, ça sent très, très, très mauvais. Il faut qu'on trouve une bagnole. C'est un moyen de trouver une voiture et puis continuer. C'est pas la fin des haricots. Si Jean-Pierre et François ne parviennent pas à se débarrasser du drapeau noir avant l'arrivée, ils seront rétrogradés d'une place au classement final. Mais la chance semble leur sourire à nouveau. Alors qu'ils ont trouvé un véhicule quelques kilomètres plus loin, Denis et César ne sont plus à la frette. Leur voiture a crevé. À leur tour, ils sont sous la menace du drapeau. Il faut que ça soit à nous que ça arrive. C'est pas normal. On se cache, il faudrait que la voiture se cache plus loin. Je m'excuse d'intervenir, mais... Denis, mais il ne faut pas rester près de la route comme ça non plus. Je m'enlèverai, oui, oui. Quelques centaines de mètres plus loin après avoir remis le drapeau. Crevaison. Alors là, c'était le drame. C'est Pékin Express. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas arriver non plus. Mais c'est Pékin Express, c'est l'aventure et c'est une vraie aventure. Alors le plus dur, là, pour le moment, donc, c'est qu'il ne nous double pas. On venait de donner ce drapeau noir il y a 10 minutes. Et donc, on est au bord de la route. Et ce drapeau noir peut revenir à tout moment. Et en plus, on est en train de dépanner. Moi qui suis à l'oeuvre, en train de dépanner. Mon binôme, qui s'énerve, comme d'habitude. Après, je vais le bloquer. Si, c'est utile. Si, tu sais, il y a une équipe qui arrive. Quand j'ai vu la voiture arriver, j'ai dit, ça y est, encore malchance. Jean-Pierre et François passent sans avoir vu Denis et César. La voiture est passée sans nous remettre le drapeau. Et s'ils nous ont vus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il a passé la voiture, il va plus loin. Ok, baisse. Je sais, je baisse. Denis était intenable, mais je ne m'occupe pas de lui. Oui, je m'occupe pas du pneu. Ok. Oui, là, goye. Allez, on va. Denis et César ont évité le pire. Jean-Pierre et François ne les ont pas vus. Mais lorsque ces derniers aperçoivent les immunisés, Karim et Leïla, prendre leur temps au bord de la route, ils n'hésitent pas à leur remettre le drapeau noir. Il y a Jean-Pierre et François qui passent avec le drapeau noir. Ils vont s'arrêter ou quoi ? On a trouvé Leïla et Karim qui étaient en train de manger au bord de la route, immunisés, immunisés. Donc quand on s'est arrêtés, on leur a filé le drapeau noir et puis on est repartis. Vas-y, vas-y vite, ils sont là. C'est qu'ils sont là. Vas-y, vite, flagueler, c'est les immunisés. Flagueler, c'est les immunisés. Vas-y. Ah, go, go, go. Je suis désolé. Tiens, pour vous, ça va réchanger. Ça va rien, pose-le. Ça va vraiment, j'en perds. Allez, va, mon pote. Je n'aurais pas peur de te faire un autre cadeau. Salut, le monde. Ne vous accepter pas. Ciao. Salut. Bye bye. Mais en bon compétiteur, Karim et Leïla sont bien décidés à se débarrasser du drapeau noir. Puis en même temps, on sait que ce drapeau, il tourne. Je pense qu'un grand nombre de concurrents vont y avoir le droit. Les autres équipes roulent en direction de Nakourou avec une seule idée en tête, avancer le plus possible avant la fin de la journée. Sur la route, la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Les concurrents doivent impérativement descendre de véhicules et se consacrer à la recherche d'un hébergement pour leur deuxième nuit au Kenya. Il faut qu'on descende de toute façon, donc pour le coup. Ça en a de la chance. Les équipes de tête ont eu la chance de s'arrêter vers Cabarnet, l'une des plus grandes villes de la province de la vallée du Rift. Ici, les habitations sont nombreuses. On a bien joué. La balise a sonné, mais on était dans un petit patelin avec des jolies maisons et sur la bonne route. Donc demain, on sera les premiers sur la bonne route. Apparemment, on est dans un petit village là. C'est très bien. Il y a une petite jolie maison. Mais certains concurrents ont été moins chanceux. C'est au milieu de nulle part que Jean-Pierre et François et Denis et César vont devoir chercher un toit pour la nuit. Les deux équipes sont sur des hauts plateaux, loin de toute habitation. Cette région hostile et très sauvage de l'ouest du Kenya est avant tout connue pour sa faune incroyable et ses nombreux volcans. Ça peut l'air terrible, ça. Non, non, ça peut l'air terrible, terrible. On continue ? Ouais. La balise vient de sonné, on est au fin fond de la Pampa. On ne sait pas trop où on est. On est dans belle montagne, il n'y a rien. Il n'y a rien. On s'est déjà tapé 5 ou 6 km à pied sous une chaleur de dingue. Et là, on va faire marche arrière parce que François a repéré peut-être une maison. Donc c'est soit la maison, soit on va planter la tente et puis on va se retourner dans la route. Trouver un toit au milieu de ces incroyables paysages risque de ne pas être si simple. À la fin de cette deuxième journée de course, ce sont les inclenus, Ingrid et Nicolas, qui sont en tête, suivis par les ex Pierre et Isabelle. Ensuite, on retrouve groupés dans le même village trois équipes, Laetitia et Diane Eba, Ludovic et Samuel et Julie et Nathalie. Décroché un peu légèrement derrière, l'équipe avec le drapeau noir, Karim et Leïla, Denis et César et Jean-Pierre et François. Légèrement décrochés, les vétérans de la course, Luc et Clémence. Mais ce classement peut encore largement évoluer avant l'arrivée de la course, demain à Nacourou. Une à une, les équipes partent à la recherche d'un repas et d'un toit pour dormir. Laetitia et Diane Eba, les demi-sœurs, n'hésitent pas à interpeller un habitant pour trouver un hébergement. Un homme qui a pris tout en main, qui a géré, qui a appelé partout. C'est juste 1,5 km, donc vous allez aller avec eux et vous êtes blessés. Merci beaucoup. Donc ce soir, nous allons dormir chez une dame qui est pasteure ici, en fait. Elle nous dit, mais je suis pasteur. Là, je fais mon... 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 Mon office. Mon office. Et après, je viens vers vous et on va à la maison. Avant l'office, c'est l'heure de la chorale. Attirés par les chants, les sœurs d'origine africaine ne peuvent s'empêcher de rentrer dans l'église. On a ressenti tout le côté afro, africain, spirituel de la chose. Et c'est superbe, en émotions. On était apaisés, on ressentait cette foi, c'était vraiment bon. Grâce à la générosité des habitants, les candidats trouvent tour à tour un hébergement pour la nuit. Et comme la veille, les Kenyans se montrent très hospitaliers. Une belle maison, avec de l'eau, du courant. Vraiment la différence avec hier. Mais pour les autres équipes arrêtées en plein milieu de la brousse, la recherche d'un logement est quasiment impossible. Après plus d'une heure de marche, Denis et César tombent enfin sur des habitations. Mais ici, les villages sont coupés du reste du monde. La plupart des locaux vivent sans eau courante, ni électricité, et avec très peu de moyens. J'avais l'impression qu'ils avaient peur de nous, ils n'avaient pas confiance. Je veux s'éloignement aujourd'hui. Tu es à la maison, oui ? Juste me, c'est mon ami. Tu es papa, où est-ce que tu es papa ? Tu es maman ? Tu es maman ? Maman ? Où est-ce que tu es maman ? Personne qui comprend l'anglais, tu vas batailler pour rien. Les petits parlent un petit peu, ils comprennent quelques mots, mais c'est bien. Il y a quand même bien des parents pour les gosses, non ? Mais les gosses m'ont dit, c'est non, les parents ne voulont pas. Donc on s'est dit, on va dormir à côté, on va dormir en dehors. Ah bah ça ne me dérange pas de dormir dehors. Mais tranquille, tu sais, un peu plus bas de la route, ils sont tranquilles. Denis et César sont résignés, ce soir, ils dormiront à la belle étoile. Un sort que Jean-Pierre veut éviter à tout prix. Habitué à son petit confort, il espère trouver la maison providentielle. Mais son coéquipier François, plus aventurier dans l'âme, a décidé de ne pas mettre du sien. Moi j'en ai plein le cul là. Attends, il faut regarder. Vas-y, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Moi je me suis arrêté, net, parce que j'en avais marre. Moi j'en ai plein le cul là. Bon bah t'en as plein le cul, moi je suis en plein de forme. Eh bah tant mieux, alors tout va bien. Moi j'en ai plein le cul. Je suis en plein de forme, j'ai soif. Ouais. Et je trouve que le cadre est extraordinaire. Alors regarde, pour te donner un peu de courage. Tu vois tous les points blancs et les machins, c'est le village là-haut. Bon on n'est pas sur le bon versant, d'accord, je te d'accord. Je vais voir. J'ai dit stop. Stop it now. Donc il s'est reposé, j'ai dit écoute François, c'est pas grave, moi je vais prendre une piste. J'avais vu que dans les cailloux, il y avait des traces de pneus et il y avait un tube de flotte. Donc je lui dis, il y a forcément une maison quelque part avec de l'eau et puis une bagnole. Il y a des traces de pas aussi. Des traces de pas et des traces de voiture. Bon j'ai vu une maison là-bas. À marcher. Qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va faire, marcher. Ah putain, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau ici. Et puis c'était pas une maison, c'était une école au milieu de la montagne. Un truc de fou. Deux classes. Ah putain. Bon mais d'accord. Le tuyau, il n'y a pas de reviné au bout et il n'y a pas de flotte. Donc euh... De son côté, François est bien décidé à ne rien faire. J'étais fatigué, je me suis replié sur moi-même pour récupérer un peu, pour reprendre un peu de force. Mais sans le savoir, François va inventer une toute nouvelle façon de trouver un logement. Jean-Pierre, c'est bon, j'ai trouvé pour cette nuit. Reviens. Oui. Thank you very much. We wait for you in the house over there. Thank you. Allez, on va aller voir la maison. On est en sécurité, on est bien là. Oui. Bon voilà. C'est tout, et puis après on compte sur notre bonne étoile et on a bouffé notre pain noir aujourd'hui. On n'est pas éliminés. Non mais je ne te dis pas que je suis éliminé, je te dis que j'en ai plein le cul. Ne gueule pas à proximité de la maison. Je veux savoir ce que tu veux, tu veux que je parle ou que je me taise. Les inconnus que tout oppose n'ont pas eu la chance de Jean-Pierre et François. César décide alors de prendre les choses en main et de se lancer dans une véritable opération commando. Improviser un campement à la belle étoile. Tu vois un exemple, tu vas casser des branches, c'est pas interdit là, des branches. Tu fais un lit de feuillage, tu vois notre sac de couchage, mais tu dors, il n'y a pas de pluie. Si il y a la pluie, on met le sac de couchage. Voilà, et puis voilà, on met nos machins, donc tu peux ton, toi le truc là. Tu fais ton oreiller et tout, tu mets le sac sur ta tête et tout, tu fais un truc extra. César m'avait rassuré en me disant, écoute Denis, je connais tout ça, on va cueillir des branches, faire un matelas. Ah ben je me sens rassuré. Non, non, mais il n'y a pas de soucis, t'inquiète, t'inquiète, tu vas ronfler, je te jure, tu vas dormir demain matin, voilà quoi. Alors tu casses autant de branches que tu peux, mais pas mal, il faut des armentiers là, si tu veux couvrir, parce que l'humidité remonte du sol en fait, la nuit. Il faut qu'on se fasse notre lit à côté de l'autre quand même. On va se mettre à côté de l'autre. Oui. Ah, tu prends ce lit là aussi ? Ouais, les fêtes un peu plus conséquentes, tu vois. J'aime bien les vertes comme ça, là, ceux-là. C'est plus lourd, hein ? Oui, oui, oui. Ça, c'est l'aventure. Le matelas de César, là, ben de toute façon, il a fait le sien, puis j'ai recopié comme il avait fait le sien. Donc je peux dire que c'est moi qui ai fait mon premier matelas de feuilles. T'as un exemple ? Oh putain ! Oh putain, mes connardes ! Ah ben c'est un lit hyper douillet, ça empêche la nuit, l'humidité du sol de remonter, donc pour les rhumatiser tout ça, et puis on est, les animaux, tout ça, on est dessus. C'est un sac de couchage, qu'est-ce qu'il faut le plus ? La nuit n'a pas encore commencé, et Denis et César ne sont pas au bout de leur surprise. Un peu plus loin, à Cabernet, Julie et Nathalie découvrent elles aussi les conditions rudimentaires de leur hébergement. Ouais. Ok ? On va se faire avec les bassines, encore. Elle nous a dit qu'elle avait une salle de bain, donc moi j'imaginais de suite la belle salle de bain, avec le pommeau de douche, peut-être la baignoire. Et en fait, je vais devoir me contemper des bassines, comme hier. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de me laver dans ce genre d'endroit, surtout avec si peu d'eau. C'est vrai que d'habitude, je reste peut-être une demi-heure sous la douche, donc c'est sûr que c'est pas évident, mais toujours est-il que j'ai de l'eau chaude, je vais quand même pouvoir me débarrasser des saletés de la journée, et donc j'accepte, je fais avec. Les frères belges pratiquent aussi les joies de la douche avec une simple bassine, mais Ludovic et Samuel ont l'air de bien s'en accommoder. Ça faisait trois jours qu'on était pas à laver, à l'eau chaude, donc, bah même, à part se débarbouiller, c'est tout ce qu'on a fait, donc, on commence à sentir un peu. T'as fait gris, amour. Hein ? T'as fait gris, amour. Là. J'ai fait rien du tout. Bah moi, laisse tomber, j'en traîne même pas mes torseuses. Non mais ça se voit, amour, on a fait rien du tout. Putain, déjà ? Bah après, on est rentré dans la maison, et là, on est tombé sur une balance. Donc là, on s'est pesé. Mon dieu, mon dieu. 56 kilos. Je fais 60 kilos. Il a perdu 5 kilos. Non, 4 kilos. Bah 4, t'as habillé, Samuel, hein ? Oh là 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 là. T'as habillé, là ? 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 Ah, moi, je me pèse. J'ai en crête fond, t'as vu, d'oeil. Donc, pour continuer l'aventure, ça me va pas être facile, parce qu'à un moment donné, bah, j'aurais pu rien. 4 kilos à demi. Putain, je pèse 60 kilos habillé. Ça fait que je fais 59 kilos, et j'ai habillé 64,5. 5 kilos. Donc, j'ai perdu 5,4 kilos. J'ai perdu 5,4 kilos. Catastrophe ! Catastrophe ! Oh là là ! Grâce à la rencontre providentielle de François, les amis du Sud-Ouest découvrent enfin leur logement. You put it at this, like it, of yours. Yeah. Thank you very much. Ça va super. It's very nice, hein ? Ouh là 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 ! It's a very nice place, hein ? Yes, 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 yes. We together, yes. Yes, no problem at all. On dort tous les deux là. Okay. And then this boy, you'll sleep here. Okay, and you. You sleep with us. Okay. Ah, okay, okay. Elle a quand même une chambre pour elle, on est sûr. You have a bedroom for you, it's okay, hein ? It's okay, hein ? Autrement on dort dehors, hein ? Avec son père, c'est bon, c'est bon. C'était touchant parce qu'ils étaient pleins d'égard pour nous, ils nous ont offert le peu qu'ils avaient, on a partagé des moments qu'on pourrait même partager en famille, on peut le dire. Put your hands like that, okay ? A little bit more like that, stop. Okay. And the game is, I have to touch your hands and you have to remove your hands, okay ? One, two, three. Oh, well done, but I touched you. Go, hop, hop, hop. Non ? Non, I didn't know anything. Hop. Oh, non, I didn't know anything. On a passé une bonne soirée, ouais. Même si on était fatigués, on a passé une bonne soirée. C'était une soirée de partage. Une soirée de partage et une soirée touchante. What are you doing ? I want to cook. Oh, you want to cook, okay. I want to cook au cali. It's like flour, non ? Yeah, but this is maize. Oh, this is for me, okay. Elle l'a préparée devant nous, elle nous a dit, est-ce que vous voulez nous donner un coup de mer ? Alors j'ai dit, oui, on va y aller, un truc. Là, I'm using left. Like this. Là. Là. Like that ? Yes. Like that ? Like that ? Like that ? Like that ? Yeah. Yeah. Hey, Jean-Pierre, je vais faire manger. You want to try ? Ah, oui, oui, try. Allez, hop. Oh, putain. Try. Oui, ça, c'est bien, ça. Try. Non, on évoquait. Oh, putain. You are a wonder woman. Prends-le peut-être un peu plus, tu sais, un peu plus d'espace entre les deux mains. Comme ça, tu auras plus de force. Putain, mais c'est un truc de fou. Ah, not too bad. He's... He's... Not too bad. Attention, on fout pas le truc en l'air, parce que c'est la bouffe. OK, good, good. It's for you all now. Bicoy. Je voudrais pas que... Dis-lui, je voudrais pas la rembourser. Putain, c'est super dur à tourner. Garde ça. Ouh là là ! Ouh là là ! You're very strong, eh ? Pour les candidats qui ont eu la chance de trouver un toit, il est temps de passer à table. Tous découvrent l'Ougali, un plat typique de l'Afrique de l'Est à base de farine de maïs cuite à l'eau. It's very hot, sir. En fait, ils mangent ça tous les jours. Every evening, you eat this... Ougali ? Yes. Yes, yes, yes. It's nice. Yes, very nice. It's very, very good, hein ? Thank you very much. This is food. Good food. Oh, yeah. It's Kenyan food. Ok, Kenyan food. You're very good. Yeah, c'est le galette de maïs avec... Regarde le souci, si il a compris. Il a compris, oui. Regarde, regarde. Galette de maïs avec du sou et des tomates, c'est très bon. It's very, very good. Fine and good. Yes. On prête ? Malgré la fatigue, Laetitia et Diane Eba profitent encore un peu de la chaleur et de la joie de vivre des Kenyans. Elles partagent avec leur famille des instants précieux et pour ce soir, la course est loin de leurs préoccupations. La chanson, la musique, les rires, la danse, le mouvement font partie intégrante de nos personnalités. C'est plus facile d'aller vers les autres en ce sens. Ça rend plus à l'aise. Alléluia, Amen. Je vous aime. Tu as snort. Nous, on va faire pitch à côté. Nous, à côté, nos chansons, c'est pas pareil. On s'est dit, pourquoi pas partager, en fait, comme nous aussi, on faisait partie d'un groupe avec notre papa. Pourquoi pas partager une chanson avec eux et leur apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont participé et même John, après, à la fin, est parti en live. Il a fait un solo. Donc, c'était assez sympa. Non, c'était sympa, franchement. Le temps d'une soirée, tous les candidats oublient la compétition et se couchent heureux. Du côté des inconnus que tout oppose, même Denis se sent bien dans le campement de fortune construit par son coéquipier César. Et passé de mon nuit, je veille sur toi. Allez, c'est pas dans l'hiver ? Oui. Alors, je vais tester notre lit. J'ai plus me souvenir de cette nuit à la belle étoile que dans un 5 étoiles. Parce que j'en avais plus que ça, des étoiles au-dessus de moi. Il y en avait des milliers d'étoiles. Alors, ça, c'est super. Bon, demain, à tout prix, trouver quelque chose à manger, demain. Mais tant pis, si on doit foncer, on foncera. Allez, ciao, mec. J'ai besoin de repos. Je me suis dit, pas c'est trop aujourd'hui. Allez, à demain. Ne t'inquiète pas, c'est au tour. Le soleil se lève. C'est le troisième et dernier jour de l'État. Mais avant d'entamer la dernière ligne droite, c'est avec émotion que les candidats disent le revoir à leurs hôtes. On croise les doigts et on espère que le début de journée ne va pas ressembler à la fin de celle d'hier. Merci beaucoup. C'est dur à partir. Pour les concurrents, les adieux sont toujours difficiles. Mais la compétition reprend vite ses droits. Les candidats doivent reprendre la route en direction de Nakourou, ville d'arrivée de l'étape. Ce soir, une équipe quittera l'aventure. Pour éviter l'élimination, une seule solution, ne pas arriver d'erreur. Mais la menace du drapeau noir plane toujours sur la course. L'équipe qui sera en sa possession sur la ligne d'arrivée sera rétrogradée d'une place au classement général. Je pense que c'est mieux d'être en voiture par rapport au drapeau noir parce qu'on craint rien. On va essayer de continuer le chemin. On verra. Karim et Leïla, qui ont hérité hier soir du drapeau noir, ne craignent pas l'élimination car ils sont immunisés. Mais Karim est un compétiteur. Il veut tout faire pour décrocher la première place et remporter la munette. Pour cela, ils doivent se débarrasser à tout prix du fameux drapeau. La règle est simple. Les jeunes mariés devront être à bord d'un véhicule et donner le drapeau à une équipe arrêtée sur le bord de la route. Là, on vient de commencer la course. Si on voit qu'il y a quelqu'un sur la route et on peut lui refourguer le drapeau noir, on ne se gênera pas. Donc on sait à peu près qu'on est tous rapprochés l'un à l'autre. Nous, on a eu la chance de retrouver une voiture tout de suite. Maintenant, si on voit quelqu'un sur la route, on va le redonner. Mais on verra. Maintenant, s'il y a César et Denis, je me ferai un plaisir de leur donner. Karim et Leïla sont en route direction Cabernet, une ville où plusieurs équipes sont toujours à l'arrêt. Ce matin, les voitures sont rares et des candidats sont bloqués sur le bord de la route comme Ludovic et Samuel ou Julie et Nathalie qui font de l'autostop au même endroit. Difficile de rester solidés. On ne va pas se prendre la jetette. Non, 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 en tout cas. Moi, je vais me mettre à l'ombre. On tombe sur qui ? Les frères. Samuel et Lédovic. Alors, on les gratte un peu. Sous prétexte de choisir l'ombre, on se met en amont d'eux pour choper les voitures avant qu'elles arrivent à eux. Piquer les bagnoles. Hein ? Elles vont nous piquer les bagnoles. Elles se sont mises juste avant nous. Vu qu'elles se sont mises avant nous, c'est elles qui vont se choper, le drapeau noir. Non, mais elles ont le drapeau noir. Imagine-toi qu'elles trouvent une bagnole, elles montent dans la bagnole, on vient de faire le drapeau noir. Ah putain, on est dans le bar. Les frères belges ne sont pas les seuls à redouter le drapeau noir. À 200 mètres de là, dans Cabernet, Denis et César se cachent des autres équipes. Si les deux hommes ont réussi à se débarrasser du drapeau noir hier, ils peuvent encore en hériter aujourd'hui. Là, c'est avec ton maillot bleu, t'as rien à faire, là. Ton maillot bleu, ton repère au loin. Une quatrième équipe fait son entrée dans Cabernet. Jean-Pierre et François se retrouvent sur le bord de la route et comme les trois autres équipes, ils sont exposés au fameux drapeau. Ils décident alors de se cacher. Thank you, Barbara. François. Thank you very much. À Cabernet, on s'est retrouvé avec plein d'équipes. Il faut se cacher. Il faut se planquer. Planque-toi. Bon, on va aller là. On va rentrer là, viens. Viens, viens. On va rentrer là. Il faut se cacher là. Karim et Leïla, avec leur redoutable drapeau noir, sont les derniers à arriver à Cabernet. Ils se font déposer par leur chauffeur sans savoir que quatre autres équipes sont bloquées dans la même ville. Mais très vite, les jeunes mariés vont remarquer que deux binômes se cachent en bas. On est tous l'un à côté de l'autre parce qu'il y a François et Jean-Pierre. Il y a César et Denis. Le problème, c'est qu'on vient de descendre de voiture. On ne les avait pas vus avant, sinon on en aurait stoppé quelques-uns. On leur aurait donné le drapeau rouge. Le drapeau noir. Le drapeau noir, pardon. Le souci, c'est que ça y est, on est descendu de voiture, là. C'est dommage. On espère qu'il passe de main en main, aujourd'hui, le drapeau noir, parce que le garder du début à la fin, c'est pas bon. Non, mais je pense qu'on va se le passer mutuellement. C'est pas le problème. Demande à lui, bébé. C'est Karim et Naila. C'est moi qui leur ai donné hier. On a le drapeau noir qui est juste à côté, donc il faut qu'on reste caché, parce que si jamais il passe devant nous, on n'est pas dans une bagnole, il nous coûte le drapeau noir et c'est mort pour nous, quoi. On est déjà les derniers ou les avant-derniers, on sait pas. Donc, putain, tu sais quoi ? Il faudrait que tu négocies une bagnole sur le sac. François, François, fais gaffe. Putain, bébé, mais cache-toi. Mais cache-toi dedans. Mais toi dedans. On peut pas rentrer. Mais si, tu peux rentrer. C'est le jeu du chat et de la souris, parce qu'on a le drapeau noir à 50 mètres. Donc, l'idée, c'est de pas se faire repérer, parce que si jamais on se fait repérer, non seulement on est en dernier, mais en plus, ça se sent très mauvais, quoi. Jean-Pierre et François ne sont pas les seuls à paniquer. À 200 mètres de là, Denis et César sont aussi dans tous leurs états. Oh non, je veux rester dans cette course. Je veux, je veux, je veux. Je veux que la chance nous sourie. La chance, il faut le provoquer. C'est un jeu, il faut pas être au bord de la route. C'est un jeu au bord de la route, t'as perdu, t'as perdu, t'as perdu. Le drapeau noir, il arrive, il est immunisé, il donne à qui il veut. Pour être à l'abri, une seule solution, quitter Cabarnet au plus vite. Jean-Pierre et François se lancent à la recherche d'un véhicule. Don't worry, don't worry. You made a show TV, a TV show pour les amis. Les amis du Sud-Ouest prennent un gros risque car au même moment, Karim et Leïla trouvent une autre voiture. Si les jeunes mariés partent avant Jean-Pierre et François, ils pourront leur remettre le drapeau noir. Ok. Ok, merci, s'il vous plaît. Ok, merci, s'il vous plaît. Ok, merci, s'il vous plaît. Ils nous ont pas fait la flague. Sympa. Ils croisent Jean-Pierre et François. Je sors de la voiture en leur faisant croire que je vais leur donner mais je leur dis non, c'est pas pour vous. Ils étaient quand même derniers, je vais leur laisser une chance. Karim et Leïla sont passés devant nous et avaient le drapeau noir. Ils ne nous ont pas drapeau noir au thé. Ils ont été très chics avec nous. Ils nous ont dit ok, vous êtes dans la voiture, allez, on y va, let's go. Karim sait que 100 mètres plus loin, Denis et César sont en embuscade. Look, moment, 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 moment. Et je vois César et Denis en fin de compte, ils étaient cachés. Oh mon Denis ! Pourquoi tu te caches ? Il ne peut pas te cacher ? We stop them. Tu peux prendre ça s'il te plaît ? Oh, pas de problème. Merci mon Denis. Oh, merci. Bon courage mon poète. Salut les gars ! Ok. Bon courage. Bon courage les gars. Je leur ai dit tenez, c'est pour vous ça. Vous que je l'ai donné le premier. Vous allez le récupérer. Oh, ça y est, on s'est débarrassé de ce fardeau. C'est de bonne guerre. Je m'acharne un petit peu sur eux parce que je sais que César, il n'en dit pas beaucoup mais ça le gonfle au fond de lui et Denis, il en dit quoi. Encore une fois, Anna. C'est pas le but, c'est moi qui ai les pleins pouvoirs et tiens, je te le donne. Fais comme moi et c'est de t'en débarrasser. C'est pas normal. Je dis non. Ah ouais. Le drapeau où on a lui, t'as vu, il ne l'a pas donné aux autres. T'as vu ? T'as dit, il s'acharne. Il s'acharne vraiment. Il savait que Denis était dans le coin. Non, parce que... Karim, c'est moi qui ai visé. C'est moi qui... Je me sens visé et c'est une réalité. C'est pas Denis qui peut faire peur à l'équipe de Karim. Mais il est là. On est aux autres. Ils savent très bien que c'est moi qui peux traîner Denis. Tant pis, on l'a, on l'a. Écoute. Tiens, il y a des autres là-bas, il y en a. Mais alors... Mais attends, c'est pas parce que tu vois les autres que tu dois bouger sans arrêt. Si. Non, de Dieu, non, de Dieu. Mais calme-toi. T'as le drapeau noir, tu vas faire quoi ? T'as le drapeau noir. Faut le redonner, mettre le drapeau noir. Le but, c'est de le redonner. Le but, il va te déclasser d'une place. C'est le but, c'est de le redonner. Ben, je prends une voiture qui arrive, là. Je prends une voiture qui arrive et je leur donne... Ok, mais fais ton job, mais arrête de dire... Il y a les autres. Il y a les autres. Putain, il y a de Dieu, merde. C'est nul tout ça. Calme-toi. Tiens, parce qu'eux, ils sont en train de trouver. Tu comprends ? Je leur donne le drapeau et puis après, on va dans la ville essayer de négocier. Denis, on est sous la route qui va à Nakourou. Arrête de brasser de l'air, de brasser du vent. Ben, toute sauf, on peut dire au revoir, alors. Ah ben, ok, mais la course commence, tu couilles dans tous les sens, tu commences à dire n'importe quoi, tu commences à faire n'importe quoi. À un moment donné, il faut se voir. Non, aujourd'hui, je me suis dit que je suis calme, en plus. Mais t'as pas été calme. Un peu plus loin, à la sortie de la ville, deux équipes sont elles aussi à l'arrêt. Ludovic et Samuel, les frères belges, et la mère et la fille, Julie et Nathalie, qui cherchent un véhicule au même endroit. Mais les voitures sont rares, la tension est palpable. Ça commence à me pomper. Putain, c'est pas possible. C'est la police. Mais j'aime pas ça, maman, cette situation-là. Mais oui, mais c'est comme ça. Il faut prendre une voiture. On va pas remonter jusqu'à Cabernet pour... Tu veux remonter jusqu'à Cabernet ? Ouais, ouais, j'aime pas ça. Ouais, tu veux pas être avec nous. On va éviter des conflits. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Julie et Nathalie décident alors de s'éloigner encore plus et rebrouche chemin pour trouver des voitures. Mais alors qu'elle remonte à pied vers le centre de Cabernet, la mère et la fille se rapprochent dangereusement de Denis et César. Donc je vois Denis qui agite le drapeau. Horreur, demi-tour, tout le monde. On repart en courant vers les freins. Oh, au secours, au secours, il y a Denis. Mais ils sont à pieds. Ils sont à pieds. C'est les enflorés, ils sont à pieds. Franchement, il va l'avoir avant nous parce qu'il est situé plus haut. Après, je réfléchis, je dis mais attends, il est pas en voiture, il peut rien nous faire. Donc on se dit, la technique, c'est de passer devant Denis parce que du coup, on va choper les voitures avant eux et nous, on va passer en voiture et il pourra pas nous le donner. Faut pas qu'il monte en voiture avant nous. Non. À nous, c'est ce qu'on va faire. Ils vont être prêts à sprinter, les mecs. T'as raison. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait qu'il explique à... Putain, ils vont choper toutes les bagnole avant nous. Putain, il faut chier. Je pense qu'elles ont fait une erreur en retournant dans le village. Parce que c'est... César et Denis sont dit, c'est eux qu'on va être... C'est logique, ça n'est plus d'avance. S'ils trouvent une bagnole, Denis est capable de faire 200 mètres en arrière pour aller leur donner. Mais faut absolument passer devant lui. Viens dans un mois. Oui, 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 t'inquiète pas. On va te donner devant. Tu lui dis, si tu me donnes le drapeau noir, t'es un homme mort. T'es un homme mort ce soir, je te fais de ta tête. Julie et Nathalie se mettent en danger, mais elles sont loin de s'imaginer le stratagème élaboré par Denis et César. Il y en a encore là-bas. Denis, cache le drapeau, cache le drapeau. Cache le drapeau, cache le drapeau. Cache le drapeau, cache le drapeau. Cache le drapeau, Denis. Cache le. Essaye de le cacher un petit peu quand on ne puisse pas le voir. Parce que c'est nous qui l'avons. Si tu peux le faire, voilà. Cache, cache, cache. Cache le drapeau. Moi, je guettais les voitures et donc j'ai aperçu Julie et Nathalie qui revenaient, qu'il ne refaisait pas en arrière. Donc, j'ai vite enroulé mon drapeau noir et je l'ai caché autour de moi. Où il est son drapeau ? Oh, Denis ! Il est où ton drapeau ? Je l'ai eu. Il est où ton drapeau ? Il est où ? Oui, il est où ? Je l'ai donné à Jean-Pierre et François. Ah, d'accord. Ah, merde. Bon, ça va, alors. Bon, ça va, donc. Mais Jean-Pierre et François sont juste là-bas, en fait. Oui. Ah, d'accord. On est tous au même endroit. OK. J'avais envie de le cacher parce que j'avais envie de leur donner le drapeau noir. Elles ont déjà tellement de choses, mais elles ne l'ont pas eu, le drapeau noir. Donc, il faut qu'on remonte avant Jean-Pierre et François. Donc, on se passe devant un ? On se passe devant un ? On remonte. Il y a d'autres équipes encore, vous savez ? Non, je ne sais pas. On est arrivés juste là, Denis. S'ils l'apprennent, on se planque, hein ? Surveille-les. Je ne pense pas que Julie et Nathalie se soient aperçus que j'avais, en fait, le drapeau noir. Ça, je ne pense pas. Denis, si... Admettons, le mec, si il revient, il y a une voiture. Il a compris le jeu. On lui demandait de faire un tour pour qu'on puisse donner le drapeau à quelqu'un. Voilà. Mais s'il arrive, s'il arrive. La supercherie de Denis et César va semer le trouble dans les esprits des autres équipes. Soyez gentils, hein, pas pour nous, hein. Redonnez-le à Denis, hein. Ils sont juste là. Denis, là-bas. Le drapeau noir, il est là-bas. Non, non, il vous l'a donné. Quoi ? Il vous l'a donné ? C'est vous qui l'avez. Mais pas du tout, on l'a pas. C'est toi, je lui fais la tête carrée à lui. Mais c'est quoi, cette connerie ? Je ne comprends pas. C'est lui, il n'arrête pas de... Denis, il joue. On lui a demandé s'il avait encore le drapeau noir. Non, non, c'est pas nous. Il nous a dit qu'il te l'avait redonné. Mais pas du tout. C'est un gros menteur. Nathalie et Julie qui nous disent attention, attention, Jean-Pierre a dit c'est pas nous qui avons le drapeau. On ne savait plus qu'il y avait le drapeau. C'est pas vraiment qui il l'a ? Si, je suis sûre que c'est Denis qui l'a. César a dû lui dire arrête de montrer ton drapeau comme un gros naze. Cache-le et dis qu'on l'a filé à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse après leur filer facilement. Donc, ils sont moins bêtes qu'ils en ont l'air. C'est bien pensé. C'est très bien pensé. Depuis le début, l'objectif de Denis et César est clair. Trouver un véhicule et rebrousser chemin dans Cabarnet pour remettre le drapeau noir à la première équipe qu'ils croiseront. Et qui on va revenir dans la fouille c'est à faire demi-tour avec la voiture avec une voiture pour nous. Drapeau noir rondé César et Rosalie et Denis. Stop ! Stop ! Oui, c'est voilà. Stop ! Tenez. Voilà, tiens. Ok, go. Ça me faisait un petit peu mal au cœur de le donner à Jean-Pierre et François parce que je leur avais déjà remis hier et j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir que j'aurai donné le drapeau noir. François ? Oui, mais oui, j'ai vu. Stop, là. Arrête celui-là. Mais pourquoi ils allaient dans cette direction ? Ils ont fait la direction pour faire le détour. J'ai trouvé... Moi, j'ai été un peu choqué. C'est même pas roublard. C'est vicieux, c'est moyen. C'est vilain, quoi. Moi, j'ai été... En fait, nous avons été choqués que César et Denis fassent demi-tour en voiture pour venir nos drapeau noir routés. C'est une belle enflure. Avec son air con et sa bubi bas, ses magies et ses trucs, entre l'un qui fait le show off et l'autre qui fait ça. Les amis du Sud-Ouest ne digèrent pas le coup bas de Denis et César. Mais ces derniers, euphoriques, se sentent beaucoup, beaucoup mieux. Alors là, je me suis détendu, je me suis lâché. C'est un autre Denis, comme j'aimerais en voir plus souvent. Oh là 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 ! Écoute, copain ! Je vais me détendre, tu vas voir, je vais me montrer dans une image complètement différente. Ah ouais ! On peut encore gagner ! Ludovic et Samuel, toujours sur le bord de la route, ne le savent pas, mais ils ont échappé au pire. Vite, vite ! Vite, vite ! Oh, c'est pas eux ça ! Samé, on tombe ! On tombe, on tombe ! C'est le drapeau ! Non ! Ah, c'est eux ! On a vu César donner par ça, ils nous ont fait signe, donc ils ne l'arrivent pas. Sinon, ils nous l'auraient donné. Ils l'ont donné, le drapeau ! Le drapeau noir est derrière nous. On se dit pas on va gagner, on se dit on n'est pas éliminés. Ça, c'est le bonheur ça. Si la plupart des candidats sont en route pour Nakourou, pour deux équipes, la folie du drapeau noir est loin d'être finie. Car Jean-Pierre et François ne décolèrent pas. Ils sont bien décidés à donner le redoutable drapeau à Julie et Nathalie. Comme eux, la mère et la fille sont toujours à l'arrêt dans Cabarnet. Elles sont là-bas, on va les flaguer. On y va. Go, we go. We go in the taxi. Dans le bilan, nous nous sommes retrouvés avec ce fameux drapeau noir. On était vraiment super mal. On a dit, mais tant pis. On va drapeau noir en route et Julie et Nathalie parce qu'elles ont le dos arveur. Voilà. On savait qu'elles avaient le dos arveur, donc on s'est dit dans le pire des cas, si elles arrivent à la fin, elles peuvent faire joker et continuer l'aventure. En effet, Julie et Nathalie sont en possession du dos arveur. Un joker qui peut les protéger contre l'élimination jusqu'à la sixième étape. Elle l'avait remporté lors du premier jour de course au quai. C'est une sorte de joker. Si à l'arrivée d'une étape, vous avez l'impression que vous êtes dernière et donc en danger, vous pouvez faire jouer votre dos arveur. Je suis recolé. Attention, ça ne marchera qu'une fois, bien sûr. À vous d'avoir le feeling de la compétition, de savoir où vous en êtes. C'est donc sans scrupules que Jean-Pierre et François vont tout faire pour leur remettre le drapeau noir. C'est parce que... On va leur donner le drapeau. On va donner le drapeau parce que je n'ai pas envie d'avoir le drapeau, on est mal. De la part de Denis. Allez, on y va. Tu lui donnes la part de Denis. Désolée les filles, tu t'excuses surtout. Go, go to the ladies. Ne le montre pas, ne le montre pas. Qu'elles n'avaient pas se cachées. Go, 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 go. Slow down here. Slow down here. Regarde, regarde le drapeau. Désolée les filles, ils sont revenus pour nous flaguer. C'est Denis qui est revenu pour nous flaguer, je suis désolé. On y va, let's go. C'est l'enfer. Je crois que c'est vrai ce qu'il vient de dire là ? Oui, c'est pas grave, de toute façon. On l'a, on l'a. C'est Denis qui est revenu pour nous flaguer. On s'est retrouvés, nous, les dindons de la farce, puisque finalement, Jean-Pierre et François ont trouvé une voiture. On fait un grand tour et ils sont arrivés en voiture pour nous donner le drapeau. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Mais là, on le voit trop, c'est un drapeau. Mais on s'en fout. Mais non, le but, c'est d'avoir une voiture. On ne peut rien faire d'autre que d'avoir une voiture. Après, on verra quand on sera en voiture. Avec le drapeau noir, Julie et Nathalie seront rétrogradés d'une place au classement final. Mais la mère et la fille sont aussi en possession du dossard vert. Je pense qu'il y a de grandes chances que mon joker s'évade ce soir, sauf si on voit une autre équipe. C'est une chance pour nous d'avoir ce dossard vert et je pense qu'il faut l'utiliser quand on a le moindre doute. Et ça me ferait très mal de ne pas l'utiliser et de partir ce soir. On va filer le drapeau noir. C'est un bus des couliers. On va essayer de filer le drapeau aux autres. Oh, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On est sur la route, on va rester sur la route. Julie et Nathalie partent en dernière position de la ville. Mais la route est encore longue. Il reste de nombreux kilomètres avant l'arrivée à Nakourou. La mère et la fille s'accrochent car comme les autres concurrents, elle rêve d'aller le plus loin possible dans la compétition. Aujourd'hui, tous traversent la province de la vallée du Rift à plus de 2000 mètres d'altitude. Ce soir, la dernière équipe arrivée à Nakourou sera éliminée. Pour arriver jusqu'à moi, les concurrents vont couper la ligne de l'équateur. Ils vont passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Nous sommes ici à Nakourou, la quatrième plus grande ville du pays, 300 000 habitants, Nakourou, ça veut dire poussière, poussiéreux. Autant dire que la ville n'a rien de spécial, mais autour, il y a des paysages extraordinaires et notamment des lacs avec des milliers de flammes en rondes. La première équipe arrivée ici remportera une amulette d'une valeur de 7000 euros et la dernière sera éliminée à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. Ça y est, après plusieurs heures de course, tous les candidats sont aux abords de Nakourou. Là, on est dans... Je pense que là, on rentre dans Nakourou. Donc, à mon avis, dans 5-10 minutes, on va arriver à la ligne d'arrivée, j'espère. L'écart entre les équipes se resserre. Elles ont toutes le même objectif, arriver en tête pour ne pas risquer l'élimination. On cherche le jardin. On cherche Nyaya Yo Garden qui est près d'América Hotel. Ah, il est OK ! Stop, stop, stop ! Non, non, flag ! Flag, flag, flag ! Non, stop, stop ! Ah, il est là, c'est là ! C'est le drapeau ! Oui, il y a la sieste ! Ah, je le vois, je le vois, lui ! Ah, je le vois, je le vois, je le vois, à droite ! Red flag, yes, it is here ! Allez, cours ! Je le vois, le drapeau ! Allez, go, go, go ! Viens, 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 il y a le drapeau. Il est devant nous. C'est bon, je vois, le drapeau. Ah ! Allez, allez, allez ! On tient la première ! Bienvenue ! Bonjour, Stéphane ! Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Vous avez le drapeau noir ? Allez, venez ! On est au drapeau ! Un, deux, trois ! Allez ! Nous, on s'est serré ce matin ! Ça va, Stéphane ? Ça va ? Ah, ma biche ! Je t'aime, je t'aime ! Salut, Denis, ça va bien ? Ça va, tout va ? Bien ? Enfin ! Ygritte, Nicolas, alors, comment vont les inconnus ce matin ? Très bien ! Ça a été dur. C'est vrai ? Ouais, ça a été dur. Ça a été dur ce matin, mais on est là, vous voyez, on n'a pas lâché, quoi. D'accord, sans y aller pas fatigué. Difficile. Difficile, pourquoi ? Avec la chaleur, la soif. On va les cinq premiers. On va les cinq premiers. Sûr. On voit ça tout à l'heure. On voit ça. Reposez-vous. On attend le classement ? Ouais, ok, merci. Merci tout à l'heure. Tous les concurrents ont rejoint Nakuru. Il est maintenant temps pour les équipes de découvrir leur ordre d'arrivée. Bonsoir. 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 Je vais vous donner le classement de cette troisième étape de Pékin Express, la première au Kenya. L'équipe qui l'a emportée recevra une amulette d'une valeur de 7 000 euros et l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée à moins que l'enveloppe noire en possession de Julie et Nathalie nous apprennent que cette étape est non éliminatoire. Cette étape a été pimentée par le drapeau noir, jamais facile, toujours riche en rebondissements et ça a été le cas. Ça a été un peu la patate chaude de cette étape. Certains y ont échappé quand même, d'autres non et notamment Julie et Nathalie qui finissent cette étape avec le drapeau noir. Le drapeau noir, vous le savez, c'est moins une place à l'arrivée de cette étape. L'avantage, Julie et Nathalie, c'est que vous avez ce précieux dossard vert. Je le rappelle pour tous, ce dossard vert, c'est une sorte de joker qu'on peut sortir quand on veut jusqu'à la sixième étape et qui vous protège de l'élimination. J'imagine que c'est pas facile pour vous ce soir de prendre la décision si vous avez le sentiment d'être dernière, il faut très clairement le jouer. En revanche, si vous avez le sentiment de ne pas être trop mal, d'être peut-être loin, mais pas menacé, il faut surtout le garder pour préserver vos chances pour l'avenir. Vous avez discuté, ça a été facile de vous mettre d'accord, vous avez pris votre décision ? On a pris notre décision. Maman, elle veut que ce soit moi qui prenne la décision de conserver ou pas le joker vert. Et pour moi, on avance toujours ensemble et on doit se mettre d'accord sur tout. Elle, apparemment, elle a envie de conserver le joker et moi, j'ai vraiment envie de le jouer pour être sûre de participer à la prochaine étape. On en a beaucoup discuté, toutes les deux. Est-ce que vous étiez d'accord ? Non, on n'était pas... Oui et non. Aujourd'hui, je sens, sincèrement, et là-dessus, c'est rare que je me trompe, que nous ne sommes pas les dernières, ni même les huitièmes, ni peut-être les septièmes, mais je suis persuadée même qu'on est mieux classés que ça. Je le sens. Je me dis, bon, je pense qu'on a quand même bien tracé avec une seule voiture qui a été directe au but. Et donc, on prend le risque de conserver... On prend le risque de partir ce soir si on a fait un mauvais choix, mais de conserver notre dossard vert. D'accord, vous voulez garder ce préçu de joker qui, effectivement, peut être très utile quand il y aura moins d'équipe. Vous prenez un risque. Vous avez le drapeau noir. Je vous laisse vraiment réfléchir. On ne peut pas encore changer d'avis. Non, non. C'est... On ne peut pas faire ce choix. OK. Je vais maintenant vous donner le classement de cette troisième étape. L'équipe qui l'a emportée aujourd'hui à Nakourou, c'est Ingrid et Nicolas. Venez. Vous gagnez si vous êtes premier. Yeah ! Trop cool ! Félicitations. Merci. Pour vous, ça se passe bien. J'ai l'impression la course en elle-même. Accordez-moi. C'était vraiment inattendu vu notre départ catastrophique de cette étape. On s'améliore au fil des jours. Oui ? Oui, on ne pensait pas aller si loin. Au final, on se complète et on arrive à avancer. D'accord. Donc, c'est super ça. Je vais vous remettre cette amulette bien méritée. Une belle victoire d'une équipe qui incontestablement est performante sur la route. Cohésion incontestable. Bravo à vous, Antônica. Merci beaucoup. Allez, une très très belle victoire. Merci. Alors, le fait d'avoir remporté une amulette ce soir, je pense que ça représente une énorme satisfaction personnelle. Je pense que ça va nous pousser justement à aller encore plus loin dans... dans l'aventure et aller au plus loin possible. On espère que ça va continuer dans ce sens-là et en plus, c'est rigolo parce que voilà, aujourd'hui, on a gagné. On est Superman et Lara Croft. Pas mal. Allez, je vais maintenant dérouler le classement. L'équipe arrivait en deuxième position avec moins d'une minute de retard sur Ingrid et Nicolas. C'est Pierre et Isabelle. Bravo à vous. Vous aussi, vous êtes une équipe performante. l'équipe arrivée en troisième position, c'est Karim et Leïla. Vous êtes troisième. Félicitations. Quatrième ce soir, Ludovic et Samuel. Messieurs, ça s'est bien passé pour vous globalement aujourd'hui. Cinquième, Denis et César. Débarrasse du drapeau noir, vous avez réussi à éviter des gros problèmes. Belle galère. Ça s'est bien passé. Sixième, c'est un beau retour dans la compétition, c'est Laetitia et Dianeta. Parmi les équipes en danger ce soir, il y en a deux qui sont, j'allais dire, presque habituées et une qui n'est pas habituée. Les habitués, c'est Luc et Clémence, Jean-Pierre et François, parfois, ça n'a pas été simple. Et donc, Julie et Nathalie. Ça a été serré. Aujourd'hui, vous avez vu, les arrivants ont été assez groupés. Et il ne s'en faut jamais de grand-chose pour passer d'une place qualificative à une place éliminatoire. Luc et Clémence, ça fait deux fois déjà que vous êtes à ça d'être éliminé. à chaque fois, vous passez au travers. Jean-Pierre et François, vous avez souvent des galères, mais à chaque fois, vous êtes capable de reprendre le dessus. Julie et Nathalie, c'est plus troublant. Ça a été formidable les deux premiers états que vous avez tracés. Et aujourd'hui, il y a des moments où vous alliez à des vitesses folles, comme aujourd'hui, en fin de journée. Et puis des moments, comme hier soir, ou un tout petit peu plus tôt ce matin, où c'était plus compliqué. ça arrive. Jean-Pierre et François, vous êtes derniers à l'arrivée de cette étape. Mais Julie et Nathalie sont juste avant vous. et elles ont le drapeau noir. Le drapeau noir, ça veut dire une place en moins. C'est pas possible. C'est pas vrai. Julie et Nathalie, vous êtes donc dernière de cette étape. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Vous aviez le dossard vert. Vous pouviez... C'est le joker qui permet de se sauver. Vous avez pris la décision de ne pas le jouer. Et c'est de ma faute. C'est la faute de sa maman qui avait l'espoir de l'amener plus loin et qui a été trop peut-être prétentieuse, mais... Au final, c'est un accord commun, d'accord ? D'accord. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Je pense que ça ne sert à rien de refaire l'histoire 20 fois. Deux victoires faciles. Vous avez été incroyables de performances, de générosité, de sourire, d'humeur. Racontez-moi votre Pékin Express. Moi, je suis super heureuse d'avoir pu participer à cette aventure. J'ai rencontré de belles personnes, de magnifiques paysages en Afrique. J'espère que, pour nous, l'aventure va continuer. Et si elle s'arrête, eh bien, elle s'arrêtera. On sera tristes. On aurait bien voulu voir les plaines du Serengeti. Je voulais montrer mon petit roi lion. Allez, on va regarder tout de suite cette enveloppe noire qui va peut-être vous sauver ou peut-être vous renvoyer en France. Les deux premières étapes étaient éliminatoires. Est-ce que cette troisième étape est éliminatoire également ? On va le savoir tout de suite. Éliminatoire. 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 Oh putain. Je suis très déçue. Surtout que notre chemin s'arrête à la Porte des Femmes. Et c'était vraiment un rêve pour moi de découvrir la Tanzanie, de pouvoir grimper sur le Kilimanjaro et de pouvoir poursuivre l'aventure avec maman. Je pense à tous ces gens qui nous ont accueillis chez eux, qui nous ont ouvert les bras, qui nous ont donné à manger, qui nous ont logés, tous ces gens qui nous ont aidés sur la route. Je pense à toute cette générosité que j'ai appris ici. On ne réalise vraiment pas que c'est la fin. On a écrit tellement de choses, de belles choses ici qu'on a tellement rêvé que c'est fini. C'est dur de dire qu'on va rentrer en France. Vous avez deux amulettes. Et maintenant, ce n'est pas simple. Il va falloir choisir une des équipes ici présentes. Vous ne pouvez pas les séparer, vous le savez. Il faut les donner à une des équipes. Vous y avez pensé ? On en avait discuté. On est d'accord. Et la première équipe qu'on a commencé à sympathiser, à tisser le premier lien, ça a été Luc et Clémence. Donc on décide de leur remettre nos deux amulettes. D'accord. Allez-y. Je ne sais pas que vous allez très loin. Qu'est-ce que vous avez fait, mes filles ? Écoute. Ok. Non, ne pleure pas. Ce n'est pas grave. C'est le jeu. Allez, venez. Je vous demandais symboliquement de me donner votre balise qui marque que la fin de votre course, Julie, Nathalie, Pékin Express arrête pour vous ce soir au Kenya. Vous rentrez en France et les autres poursuivent leur route. La prochaine étape, c'est les grands fouvres, le safari, des paysages que vous n'oublierez jamais. mais la course va devenir un peu plus physique. Vous le verrez. Reposez-vous bien. À très vite pour la quatrième étape de Pékin Express. Vous êtes plus que jamais sur la route des grands fouvres. Nous allons traverser la réserve du Maasai Mara, l'une des plus belles réserves du Kenya. Ah, regarde, regarde ! C'est trop mignon ! On a été émerveillés, un peu comme des gamins. C'est ça, une gillesse ? Ah, franchement, c'est canon. C'est incroyable. J'ai l'impression de rêver, quoi. De si près comme ça, t'as peur qu'il y ait n'importe quoi qui déboule de n'importe où ? Oh, putain ! Il a changé. Tiens, Pierre, il faut y aller. Vous ne pouvez pas partir tant que vous n'avez pas tout mangé. Ça pue. Ça sentait vraiment l'extrêmement. Il faut y aller. Go, go, go. J'attends les trois premières équipes à l'entrée du parc. Mais, mais, speed, il y a une équipe ! Mais non ! Mais non ! Calme-toi et réfléchis. Arrête de stresser pour une mouche qui vole. La guerre vient de commencer. Mais qui, ils sont en sang ? Ça s'appelle s'arracher le puce. On n'a pas vu le drapeau ! On n'a pas vu le drapeau ! Nous allons mixer les équipes. On vit le plus beau jour de notre vie. Cinq minutes après, c'est plus malheureux. Il me manque, César. C'était très dur. J'avais du mal à me retenir à ce moment-là. Oh, putain, j'ai envie de chialer, tu me crois ? J'ai... Je m'appelle le cap-faire. Tu ne m'apprécies pas ? Non, c'est bon ! Mon intérêt, c'est de rester derrière. Donc, je reste derrière. Je suis passée à la méchanceté des gens. J'ai halluciné. J'ai dit, mais elle a pété un plomb. De toute façon, depuis le départ, je voulais qu'on s'en aille. Donc voilà, maintenant, t'as gagné. C'est bon. Je ne marche pas ! Je m'assois ! Voilà ! Va-moi là ! Voilà ! Je vais tomber par terre, là ! Non, je ne veux rien entendre. Allez ! Il sera dernier. Je te le garantis. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. C'est pourquoi je crie, reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada